allez on est parti les amis aujourd'hui donc bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on va parler de no code et de base de données on va parler donc de xano qui est une solution voilà no code back end c'est comme ça un petit peu qu'ils se définissent en compagnie du coup du maître de cérémonie xavier très content de t'accueillir aujourd'hui est ce que déjà peut-être xavier tu peux revenir là dessus revenir sur deux notions déjà la notion peut-être de no code très rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et ensuite un petit peu la place de xano dans l'écosystème comment est ce qu'ils se définissent comment ce que voilà quelle serait ta définition pour toi de xano quoi ok le no code en fait c'est plusieurs choses pour moi je sais qu'il ya pas mal de devs qui te suivent donc je vais essayer d'utiliser plutôt un langage de dev on va dire que le no code c'est plutôt un framework visuel de des langages de programmation ok en fait quand tu utilises un air table quand tu utilises un xano quand tu utilises ce type d'outils en fait c'est vraiment juste une abstraction de ce que tu vas faire en code ok tu vas faire plutôt de manière de manière visuelle je sais pas pour ceux qui ont fait du java à l'époque c'est un certain parce que c'est dix jours mais avant on pouvait utiliser netbeam par exemple pour pouvoir faire des interfaces drag and drop en java ça marchait bien mais ça marchait bien là on a passé un cap on peut faire des vrais outils des vrais sas déjà à l'époque j'allais dire alors peut-être je me trompe mais quand on avait du dreamweaver ou des choses comme ça avec adobe est ce que déjà c'était pas une forme de no code un petit peu parce que j'avoue qu'à cette époque là je connais pas encore mais est ce que déjà cette époque là avec dreamweaver t'avais pas possibilité de faire du petit drag and drop ou des choses comme ça je sais plus carrément tu tu pouvais faire beaucoup de drag and drop avec dreamweaver tu pouvais faire un site quasiment complet fonctionnel avec dreamweaver encore une fois c'était pas parfait c'était les débuts en plus le code qui était généré était vraiment vraiment c'était impossible de modifier la main carrément quasiment mais ouais ouais c'était les prénices on va dire et après dans les exemples même dans les exemples plus récents moi je souvent ce que je cite c'est dans l'industrie du jeu vidéo avec le moteur unreal unreal engine du coup il qui en gros te permet avec ce qu'ils appellent le blueprint de base je crois que tu développes en c sharp un truc comme ça et en plus de ça tu as ce qu'ils appellent le blueprint qui est ni plus ni moins que voilà c'est un système nodal c'est des boîtes tu les connecte tu fais voilà tu paramètres et en fait c'est juste du no code quoi et tu aujourd'hui tu as des gens qui font des jeux vidéos entiers uniquement pour enfin avec une ride uniquement en eau en eau code quoi donc voilà alors on a alors évidemment n'hésitez pas dans le chat pardon je n'ai pas rappelé mais c'est twitch donc c'est peut-être il ya des gens qui sont pas trop accoutumés de twitch c'est très très vivant mais donc n'hésitez pas bien sûr on va essayer de réagir au fur et à mesure des questions xavier si tu veux réagir à des questions direct c'est voilà plus tu gères comme tu veux et puis moi aussi j'en prendrais peut-être quelques-unes de temps en temps et donc on a mazarki qui dit bourland pour les vieux alors j'ai là ça me dépasse j'avoue que je ne connais pas du tout cette techno moi j'ai fait du delphi rapport à ce que disait arnaud et ça permettait de faire des caillemps pour ceux que ça me parle ça devrait pas me parler en théorie parce que c'est pas spécifique voilà mais mais oui ça me parle tout à fait donc du coup ben sans plus attendre on va commencer donc xano xano dans cet écosystème du coup un peu no code c'est quoi l'objectif si tu devais résumer de façon très simple et très succincte alors ce que je dirais c'est qu'il ya plusieurs on va dire typologie d'outils qu'on peut utiliser il ya des outils qui sont relativement simple à utiliser par exemple qui est une base de données relationnelles une au code que tu vas pouvoir gérer dans laquelle faut faire des automatisations des formules c'est un petit peu un excel plus plus on va dire ok et ensuite tu as des outils un peu plus haut niveau qui vont vraiment se rapprocher plus de ce que tu fais aujourd'hui dans une vraie base de données et qui vont vraiment juste permettre d'abstraire au maximum les fonctions on va dire d'administration de tabac tu as plus besoin de gérer ton serveur postgresql jano c'est basé sur postgresql donc pas besoin d'aller déployer un serveur n'a pas besoin de t'y connaître en des vautes afin d'être un devox accompli pour pouvoir gérer et faire tourner ta base de données et surtout pour la face qu'elle est ce qui est le plus important c'est vraiment une base de données relationnelles dans laquelle on va pouvoir vraiment beaucoup de choses de les découvrir je pense que ça peut en intéresser donc même en tant que dev en tant que dev je devais pas moi en php et en javascript peu importe en réactant ce que tu veux ça peut m'intéresser en fait finalement de d'utiliser xano pour faire cette abstraction là je dirais tout c'est vraiment tout un bac en c'est plus qu'une base de données même j'ai l'impression c'est vraiment un bac en à part entière mais purement no code quoi oui oui carrément carrément c'est un bac en d'à part entière purement no code soit c'est on peut on peut mettre aussi de la logique en fait tu as dit bac en on peut mettre aussi la logique métier ok à l'intérieur et la faire tourner sans avoir sans avoir à développer on a une question aussi dans le chat de silence des agneaux est ce que xano c'est français xano c'est pas français c'est une boîte américaine ok alors je sais plus où exactement ils sont basés mais mais ouais c'est une c'est une boîte américaine et c'est un outil français par contre on peut héberger son serveur de base de données où on veut ok ça je partage rapidement peut-être mon écran aussi si on veut pour aller voir vite fait le site ok s'il ya d'autres questions n'hésitez pas donc effectivement on a arnaud qui confirme bien que c'est us ok alors pour planter le décor d'aujourd'hui du coup si vous avez d'autres questions évidemment tout au long du chat n'hésitez pas bien sûr le but d'aujourd'hui le cas qu'on va aborder en gros j'ai préparé un petit front end que j'ai fait en ex js donc voilà bon après le but n'étant pas aujourd'hui de parler de next on s'en fout un peu mais le cas que j'ai présenté afin que je propose à xavier c'était j'ai un front essayons de le dynamiser donc voilà c'est j'ai fait quelque chose de relativement simple je pense que le le mvp sera assez assez basique et donc bien sûr je ne pouvais pas ne pas prendre un petit un petit thème d'actualité j'ai fait une base de données en lien avec l'équipe de france de rugby puisque ne pas sans savoir que hier ils ont mis une rouste à la namibie mais malheureusement on a notre capitaine qui s'est blessé donc ce matin première chose que j'ai faite c'était aller voir twitter pour savoir comment ça allait donc voilà j'espère vraiment que j'espère vraiment que ça sera pas trop grave en tout cas voilà j'ai repris cette thématique là j'ai fait j'ai designé un petit on va dire le l'idée de cette de cette appli web ça va être de répertorier la liste une liste des joueurs on va dire de de rugby avec des caractéristiques et on aurait la possibilité donc d'abord de les lister et ensuite de pouvoir en fait cliquer pour pour les mettre en favori c'est extrêmement simple le but étant finalement de voilà de d'essayer de dynamiser tout ça donc peut-être penser toute la base de données en fonction de ça il y aura certainement une base de données joueurs j'ai aussi quelques contraintes j'aimerais bien que par exemple donc au niveau de mon poste je le dis moi dans le chat si c'est pas assez grand ou autre j'aimerais que je j'aimerais pouvoir proposer de lister des noms et qui soit déjà prédéfinis pas que ce soit en saisie libre donc on a un poste on a le nom lui pour le coup est en saisie libre on a une taille et un poids ça pareil c'est en saisie libre mais ça sera de type anti on va dire et ensuite pareil on a le club dans lequel le joueur joue et sa nationalité qui là pour le coup seront effectivement toujours comme le poste de mille mêlées ça sera une j'allais dire une liste déroulante quelque chose déjà de prédéfinis donc voilà un petit peu et ensuite donc autre fonctionnalité il faut avoir la possibilité de définir un joueur comme favori on va dire et de mettre un petit coeur et donc voilà faire une requête et faire une requête côté client pour pour aller dire à xano mais moi ça mais moi ça à trop on va dire pour pour que ça fasse voilà que ce soit en favori donc voilà un petit peu l'idée je sais pas quoi dire de plus si ce n'est en trompe d'entrer dans le sujet donc toi xavier du coup tu m'avais dit que dans xano tu avais pas spécifiquement fait le tuto de départ donc ça va être l'occasion pour nous de découvrir du coup donc quand vous vous connecter à xano vous donc vous créez votre compte etc et puis vous arrivez sur cette interface là qui vous permet en fait de faire du c'est une espèce de tuto de base dans lequel vous pouvez un peu définir ce que vous voilà enfin vous pouvez en fait il vous guide énormément on va dire pour pour commencer donc du coup on peut commencer d'entrer du coup xavier si ça te ça te va on va commencer avec donc au début on propose un workspace name donc là bas je sais pas on peut mettre des clics tirer rugby par exemple donc on peut ça à savoir qu'on peut skip de ce que je vois on peut skip effectivement le toute la partie tutoriel d'entrer et comment c'est vraiment from scratch ou alors on peut la suivre mais bon je pense que c'est plutôt plutôt intéressant de commencer à suivre ça parce que ça ça des fois ça peut donner des bonnes syndications donc d'abord au niveau du front end nous du coup ça va être un javascript framework et ensuite est ce qu'on veut faire un import on va de mettre non pour le moment mais voilà j'imagine qu'après on aura la possibilité quand même de faire des de faire des imports si jamais donc getting start donc là qu'est ce qu'on fait à xavier parce que alors d'entrée il nous parle de créer en fait de définir déjà notre schéma et nos bases donc je sais pas ce que tu en penses la base de user là j'imagine que c'est plutôt pour la partie connexion je suppose et comme un peu comme on peut le faire sur firebase par exemple ouais pour ceux qui connaissent un peu c'est en fait tu vas pouvoir faire de l'authentification directement au travers au travers de xano ok là ce qu'ils proposent c'est de pouvoir lister les tables que tu envisages déjà de créer donc et tu peux le faire de manière un peu brut ça va juste créer une coquille vide ouais pour laquelle tu vas tu vas pouvoir remplir par la suite ok et que tu vois où là où il ya marqué your api ouais ça va te permettre de pouvoir automatiquement créer toutes les fonctions crud d'accord tu as de manière classique dans une api donc pouvoir ajouter des données lire des données les mettre à jour mais évidemment les supprimer d'accord et donc quand tu dis ça va te mettre ton crud en fait c'est toute la partie endpoints toutes les api l'endpoints dont tu auras besoin pour pouvoir en fait interagir avec avec l'api quoi exactement pour chaque table que tu vas que tu vas lister là il va te faire quatre endpoints un pour le même d'ailleurs un peu plus que 4 il va te faire tous les endpoints de lecture de lecture pour un single element de lecture pour tous les éléments de mise à jour pour tous les deux de mise à jour on va dire au global de mise à jour d'un élément et de 10 donc si je reprends mon cas du coup moi premier truc que je vois en termes de bas zone et on va peut-être laisser le user parce que je pense que du coup c'est une table à part pour effectivement si plus tard on veut gérer l'authentification mais déjà je pense que peut-être le premier truc à faire c'est j'imagine c'est de définir une base player on va dire dans laquelle on mettra l'ensemble de nos joueurs et puis leurs caractéristiques donc ça déjà je peux l'insérer ensuite je me disais alors je me disais peut-être moi je la c'est le déjeuner moi j'aime bien mais je mets toi un singulier au singulier moi tout le temps mais bon si tu préfères on met avec malheureusement j'ai oublié le rj peut tomber à n'importe quel moment alors après la base player moi je pensais effectivement étant donné alors après bon là c'est plus je le réfléchis tu me dis parce que peut-être que sur xano il ya des types de champs particulier ou quoi mais moi ce que j'aurais tendance à faire c'est que vu que mon poste on va dire position mon club et ma nationalité j'ai envie des présélectionnés on va dire peut-être créer une table dans laquelle je mettrai en fait tous les tout ce qui est possible et après on fait une clé étrangère pour 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 relier tout ça quoi donc pause moi je ne fais jamais même je ne fais jamais de liste en fait dans les bases de données je fais toujours une table en cas si j'ai que deux éléments ça me permet d'être flexible si un jour je veux rajouter une donnée je suis obligé d'aller dans la table de rajouter les données dans la liste de dans les noms c'est un peu un plus gênant un peu compliqué ok ok donc position club et puis la nationalité du coup nation ok est-ce que tu envoies d'autres peut-être éventuellement je me disais tu vois une table rôle mais pour l'on n'aura pas besoin si plus tard par exemple ton user tu veux qu'ils puissent être admis nous pas mais bon là dans l'immédiat je pense que dans notre cas on va on va faire simple on fera pas ni d'autant ni quoi que ce soit on va vraiment comment c'est simple donc juste pour l'infos tu peux mettre tu peux mettre ton des rôles alors c'est encore plusieurs écoles comme comme toujours mais tu peux mettre des rôles à l'intérieur de ton de ton de ton token directement les mettant dans le dans ton en en ajoutant un paramètre quand tu quand tu vas lire ton utilisateur ou alors tu peux avoir une table séparé qui permet de gérer des rôles moi je préfère toujours à utiliser une table que mettre les infos directement ok mais en tout cas c'est possible techniquement on a on a mozer qui qui dit team pluriel singulier c'est un record pour moi donc visiblement voilà voilà mais ça c'est vrai ok donc là j'ai défini toutes mes tables bon je coche évidemment le cred pour qu'ils me fassent toutes mes toutes mes voilà toutes mes endpoints et je fais continuer alors ensuite on me dit what features will you your app support donc en fait en gros apparemment donc il ya des extensions des choses comme ça qui sont possibles d'utiliser si jamais on a des services tiers ou autre qu'on veut utiliser je suppose ça c'est tout à fait tu as fait des des intégrations natives qui permettent d'utiliser d'utiliser des outils de manière plus rapide et plus simple que si tu devais faire l'intégration et bien fichu quand même parce que tu vois qu'en plus donc déjà tu as les intégrations donc tu as tout pas la partie paiement stripe etc communication de ce que ça et à chaque fois ce que j'aime bien c'est que du coup tu vois il met sur la partie de droite en fait de détail en fait ce que le plugin va t'apporter à une pointe supplémentaire une fonction etc etc donc on verra ce que c'est les fonctions juste après évidemment mais mais c'est plutôt cool en fait de se dire que c'est bien pensé au niveau ux ok bon ça pour le moment ça nous concerne pas j'imagine que je continue ouais ok ok comment est ce qu'on va loguer nos utilisateurs donc la table user ça me paraît bien et après je suis pas donc soit c'est par mail soit sinon on fait nos login required est ce qu'on laisse par défaut ou tu peux le laisser par défaut ça va être ça va être ouvrir des fonctionnalités supplémentaires ok on verra peut-être que pour une autre émission ok ça roule allez on est parti donc là c'est il me fait tout le récap visiblement et je peux rééditer donc sur ce que j'ai fait donc je vérifie les impôts faux mais ça me paraît bien du coup je crée mon workspace et on commence et on arrive sur l'interface du coup de xano ok petit tour rapide de l'interface du coup donc je vois qu'on a des entrées sur le côté on a une partie dashboard donc là je suppose que ça va être un peu le résumé de voilà des infos à apprendre et après donc à voilà nos fameuses donc ça c'est toutes nos bases de données qui ont été créés du coup je suppose qui ont été créés avec toutes les infos à l'intérieur et qu'on va venir un petit peu plus renseigner parce que là pour le moment ils sont pas exactement structurés comme on veut mais au moins ils existent ok elle est à deux façons de deux représentations du truc parfait ok là il n'y a pas de lien on n'a pas mis de clé étrangère donc ouais c'est des tables ok donc après la partie api donc là je suppose que c'est effectivement les fameux endpoints voilà tout le crud tout ce dont on disait donc ça veut dire qu'il gère d'entrée tous les endpoints en fait nécessaire on va dire pour gérer ta base de données donc ça c'est cool et ensuite on a une partie de task à quoi ça correspond ça exactement les tasques c'est un peu l'équivalent des crônes dans les tasques pour pour les développeurs c'est des actions tu vas pouvoir lancer à intervalles réguliers d'accord les secondes si c'est nécessaire ok voilà simplement c'est vraiment les tâches crônes ok à prendre une partie librairie je vois donc on a des functions les a donné des files dit mon plus les functions c'est ça porte vraiment bien son nom c'est des fonctions comme tu vas pouvoir le faire en dev et des fonctions pour pouvoir réutiliser dès que tu as quelque chose à faire que tu sais que tu vas réutiliser un moment donné dans tes endpoints par exemple tu peux créer une fonction tu pourras appeler et dans laquelle tu pourras aussi passer des paramètres c'est une fonction qui s'exécute un peu comme les lambda sur aws en fait c'est ce genre de truc c'est un peu le même principe un peu le même principe mais on va peut-être en créer une pour tester pour pour bien montrer la logique parce qu'en fait tu as aussi une fois ce qu'on appelle la fonction stack et c'est là où tu vas mettre la logique métier dans tes dans tes api et aussi dans tes fonctions d'ailleurs et dans cette stack 1 dans ce code on va dire tu vas pouvoir lui dire ben fait telle action telle action et puis en plus appelle telle fonction qui elle même peut aussi appeler d'autres fonctions etc etc ok ça roule les add-on du coup donc là je suppose que c'est pour des services externes ou autre si tu veux développer même toi même tes petits add-on je suppose alors pas exactement les add-on c'est un petit peu comme ce qu'on pourrait faire en graphql c'est en fait ça va te permettre de pouvoir aller chercher des infos dans d'autres tables quand tu vas faire un quand tu vas vouloir faire par exemple un select sur une table ok pour pouvoir lui dire si tu veux faire un select sur une table qui a une clé étrangère par exemple ou un lien quelconque d'ailleurs c'est pas forcément une sur une clé de pouvoir lui dire ok en plus de ramener les infos de la table principale ramène moi les infos de la table secondaire donc tu peux lui dire ok c'est comme s'il allait faire un select des deux tables et te concaténer ces infos là ok d'accord très clair on a une question de mauser qui est ce qu'on peut définir des index alors je sais pas sur est ce que ça a que j'ai pris la question trop tard enfin je sais pas si ça te parle là xavier ou s'il faut reprendre oui oui on peut on peut on peut créer des index on peut créer des index sur ok on a une partie files du coup donc ça veut dire que ça gère en plus de la donnée tu peux gérer des images vidéo tout ce que tu veux ouais tu peux tu peux insérer tu peux stocker des données ok on a le marketplace après donc là je sais pas à quoi ça correspond ah oui avec des starters assez cool ça ça veut dire que en gros tu peux en fonction du type de d'application que tu veux avoir tu peux effectivement imaginons je crée un blog déjà avoir une espèce de temps plaît déjà préféré dans lequel tu vas voir tout et tout et toutes les tables sont déjà créés des relations etc etc quoi exactement exactement ça va être un petit boost pour le pour le départ en prenant une petite idée de quand tu veux faire un blog dans ça va créer quelques petites tables et quelques endpoints spécifiques peut-être lier avec d'autres outils je me souviens plus comment ça fonctionne exactement ouais mais tu vois tu as quatre tables 25 endpoints qui vont être créés trois add-on tu as quand même une somme de choses pré préparées qui sont intéressantes ça te fait gagner du temps ouais c'est clair ok c'est pas incroyable mais c'est toujours un petit boost ça roule merci beaucoup encore pour le follow bienvenue à toi on a arnaud qui demande le stockage c'est en blob ou en file ou là en file à côté je suppose que c'est des c'est vraiment des fichiers que tu peux que tu peux aller aller checker utiliser réutiliser partager tu peux avoir un lien téléchargeable ok de toute façon on fera un test vous verrez on fera un test on testera certainement des images pour voir un peu le comment ça fonctionne un peu comme un s3 par exemple ok comme un bucket s3 ça roule je passe ça réponds à ta question arnaud n'hésite pas ensuite en une partie qu'aujourd'hui ok ouais oui oui c'est oui c'est le même 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 principe ok on a une partie connecte du coup alors là je suppose que c'est étant donné que c'est une base de données no code tu peux aussi le relier à des fronts no code je suppose je vois qu'on a fou webflow donc c'est ici que ça se passe exactement c'est pas une partie qui est très développée aujourd'hui ouais ouais il ya que webflow ils ont fait un connecteur spécial pour votre et sincèrement je suis pas sûr que ce soit en plus le plus pertinent mais bon tu as un connecteur qui permet de faire une intégration encore plus poussée avec avec l'outil webflow ok ça roule et après voilà partie settings et search bon là je vais pas forcément y revenir à à moins qu'il y ait des trucs particuliers au niveau settings je sais pas s'il ya des trucs en particulier à voir mais sinon il ya voir c'est que tu peux il dit tu peux définir dans cette partie des variables d'environnement pardon que tu vas que tu vas pouvoir ensuite réutiliser en fait dans des fonctions typiquement si tu par exemple si tu utilises open ai peut stocker ta clé open ai dans cet endroit là ok et ensuite la réutiliser sans avoir à la et le faire de façon peut-être j'imagine plus sécure je suppose voilà et tu peux aussi gérer tes clés api au travers de cette partie là ok ça roule très cool ok bah ça me paraît déjà bien comme premier tour d'horizon si on se replonge sur notre cas donc là je suppose que maintenant ce qu'il va falloir faire ça va être définir un petit peu les champs de chacune de nos de chacune de nos de nos tables en fait finalement donc je sais pas par quoi on commence est ce qu'on commence peut-être par les ponts terminera peut-être par player et qui je pense sera la plus la plus développée voilà commençons peut-être par club club je pense que hormis un label y aura pas beaucoup plus à dire mais peut-être création d'un label tu vois pour pouvoir mettre le nom en fait d'ailleurs je pense que mon avis y aura label pour club nationalité et pour et pour la position je pense ça va être relativement simple mais ce qui nous donne l'occasion par contre de découvrir du coup comment est ce qu'on ajoute des champs donc ça se passe ici je suppose et donc ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il ya beaucoup de types de champs est ce que c'est uniquement des champs comme sql où il ya non il y en a bien d'autres visiblement tu as beaucoup de possibilités en fait tu as quelques possibilités c'est un peu ce que tu pourrais retrouver dans une base postgresql mais en simplifié c'est à dire tu pourras pas dire si ton integer c'est un tiny et ou un big in et à un integer que tu mets en place c'est un petit peu simplifié même si tu pourrais en vrai mettre des limites sur tes différents champs mais bon tu peux créer du texte de l'entier tu peux mettre des objets le table référent c'est ce qui va te permettre de faire des relations entre des tables ont ajouté des clés étrangères très cool et ensuite à les autres les autres qui sont un peu moins un peu plus exotique ok on regardera ça donc on va commencer nous par un texte et donc à ok on peut définir tout un tas de trucs dans ça c'est cool donc moi je vais définir un label on peut le passer en required ou pas j'aurais tendance à dire oui parce que si on n'en a pas ça va être bizarre on peut faire une décembre que ça va te remonter une erreur si jamais tu essaies de remplir de faire c'est une info d'ajouter une ligne dans la table et remonter une erreur en disant si tu n'as pas mis le label attention à une gestion back vraiment un contrôle back office un back end je veux dire pour pour être sûr que tu as bien les bonnes infos désolé des formations mais moi j'aime bien mettre la belle et le nom de la table parce que si tu mets tout en la belle quand tu vas être dans ton compte ça peut être un peu perturbant si tu modifie plusieurs tables ok donc je mets la belle là et après tu m'as dit quoi le nom de la table ou le nom de la table plus le label on va juste que tu saches à quelle table appartient le label que ce soit pas fouillé vas-y dit dis moi c'est toi qui dirige et qu'est ce que je mets du coup aller club underscore la belle moi j'ai écrit en j'écris en snake club underscore la belle ça roule parfait structure du coup single ou liste donc parce que je suppose que tu peux définir un champ comme étant une liste de plusieurs choses du coup exactement tu peux avoir un aurait un aurait de deux objets ou d'éléments ok ok donc on va laisser un single nullable du coup nullable on va dire que non jusqu'à l'avenir required et puis au niveau de l'accès à pays on va laisser public parce qu'on a dit qu'on faisait pas d'authentification donc voilà et ensuite donc configuration ça c'est quoi exactement configuration input en fait tu peux ajouter des petites fonctions qui vont ben tu as le trim par exemple qui va te virer les espaces il y avait des espaces en trop quand tu as quand tu as envoyé quand tu as envoyé ta data tu peux faire de l'uppercase du lowercase je peux faire des petites choses qui vont aller faire soit un petit contrôle très simple soit une petite modification aussi relativement simple ok intéressant ça roule bon pour le moment je pense qu'on va laisser comme ça c'est relativement bien donc là on ajoute notre champ on va faire pareil très rapidement je pense sur nation ça va être le même principe donc texte et donc tu m'as dit club underscore nation pour le coup oui mais je suis bête nation underscore et rappelle moi ta structure parce que je sais plus comment tu disais le nom ah oui dans le label pardon oui tu as raison c'est autant pour moi donc tu ferais club underscore label c'est ça ouais bah là là ce serait plutôt nation dans ce qu'on avait ok je suis désolé jeu la tête ailleurs nation underscore du coup je détache je détache mon rj45 donc je passe à henrico et red aussi n'est ok bon ça c'est bon parfait et du coup position position on va faire pari position d'un score label avec position underscore label on passe en rico et red tac 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 et on est bon ok donc là déjà on a défini pour les plus simples à savoir le club nation et player ok user on va laisser de côté parce qu'on n'a dit pas d'autantes et du coup on va s'attaquer peut-être à la partie à cette partie-ci qui est je pense la plus complexe là où il ya le plus de boulot donc déjà si on reprend notre front mozer qui dit le niveau suivant le rj45 c'est le fouet wifi ouais mais ça fait par la porte et je m'entraîne j'ai pas encore réussi je montre les jours tu arrives à ça mon dieu bref ok donc du coup qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va avoir besoin on va avoir besoin d'une photo donc vu qu'il ya du fichier ça peut être intéressant on va avoir besoin d'un nom d'une hauteur d'une d'un poids et puis après toutes les clés étrangères qui vont nous permettent de relier à nos tables en fait finalement donc on commence peut-être avec le nom donc du coup on va dire player underscore ou le name par exemple on va pas faire nom prénom et on va faire tout d'un coup ça sera plus simple on passe en rico et red enfin sauf s'il ya une mauvaise pratique et que je vais reprendre un coup de rj45 c'est une mauvaise pratique évidemment ok allez mais jamais deux informations dans le même champ ne faites pas ça chez vous je suis un professionnel les amis ok je sais y va ensuite donc on a dit une hauteur et un poids donc là ça va être hier underscore et tac je vais tout mettre en rico et red est comme ça on sera pas embêté et ensuite on va dire les hier wait pareil en rico et red vous avez question en chat évidemment n'hésitez pas sur xano ou autre et on peut faire des digressions il n'y a pas de souci une image du coup donc là je suppose qu'on peut exploiter l'un des champs un peu exotique là typiquement storage ok ça rôle image metadata donc on va appeler ça player thumbnail comme ça celle là peut-être pas forcément rico et red parce que je sais pas je suis pas ouais je suis pas certain que soit obligatoire pour en mettre une image par défaut la limite et ensuite du coup il nous manque quoi il nous manque donc la clé clé des trois clés étrangères finalement ainsi je me dis qu'on peut être stocké le caractéristique liké ou pas tu vois parce que on va pas entrer dans une logique de en gros on a des utilisateurs et la logique si jamais on avait une authentification ça serait de dire bien on a une table user et une table player et on va faire une table intermédiaire je peux qu'on appelle ça voilà enfin une table effectivement où tu vas pouvoir stocker ton user id et on tu vas faire ta relation quoi mais là pour le coup on va faire très simple on va dire que en gros il ya qu'un utilisateur c'est vous et on va directement stocker le like je pense lié aux joueurs comme ça sera beaucoup plus simple donc là pour le coup je pense qu'un boulet en fera bien à faire maman boulet en ce quatrième là on va encore yes bien vu ok donc là du coup layer underscore light par exemple mais ça on va on peut mettre par défaut que c'est à false par exemple ou pas si c'est default value je vais la police c'est bon parfait ok et ensuite donc on va faire toutes nos liaisons donc là on utilise ça la table de référence c'est ça ok donc on va commencer par le club donc là bas du coup automatiquement il va me mettre une clé étrangère et ensuite on va faire pareil pour 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 donc la nationalité et on va faire pareil pour la position ok donc là on n'est pas mal je pense on a tout ce dont on a besoin et là on va on va pouvoir voir le schéma j'imagine parfait ok impeccable donc là on voit que tout est bien calé c'est beaucoup plus visuel comme ça donc ça c'est pas mal donc on a notre user donc pour le moment on va mettre un petit peu de côté on a notre table payeur avec tous nos champs et puis du coup toutes nos clés étrangères qui vont relier directement sur nos bases nos autres nos autres table là cool 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 du coup maintenant j'imagine qu'il faut les remplir j'imagine qu'il faut les remplir ces tables là parce que après on peut le faire à la main on peut peut-être faire une première un premier jeu à la main pour voir comment on contribue ouais on peut le faire de deux manières si tu veux on peut commencer par le faire directement dans la table et comment ça fonctionne et puis on pourra en faire un au travers de l'api mais directement en bac pour simuler en fait un appel à l'api d'accord mais après moi alors moi c'était plutôt pour tu vois le contribuer j'en remplir la base en gros ce que je voulais dire mettre de la donnée à l'intérieur genre est ce que tu as moyen par exemple de générer de du lorem ipsum des trucs comme ça pour remplir tes tables où est ce qu'il faut en auto non ok donc on remplira la main ou alors on ira du côté de chat gpt pour qu'il nous fasse un petit csv ou un truc comme ça qu'on puisse importer et puis voilà on a une question de science des agneaux est ce que les relations se font automatiquement je j'aurais tendance à dire oui du coup ce que les relations c'est à dire ouais en fait là les relations que tu vois ici c'est par le biais de nos clés étrangères c'est à dire qu'on lui a défini d'un espèce de type de champ qui est un peu dédié à ça qui dit ben en gros un joueur va être lié à un club par le biais de ce de cette clé étrangère c'est à dire d'un id qu'on stocke sur le player et donc voilà si par exemple tu as un club stade toulousain qui a un id 1 tu vas stocker un sur le joueur antoine dupont par exemple et tu sauras que antoine dupont fait partie du club donc là effectivement au moment en fait où on a défini alors c'était ici au moment où on a défini en fait nos différents champs tu vois que quand tu ajoutes un champ tu peux faire une table référence donc en gros c'est voilà c'est une clé étrangère tout simplement et ensuite tu choisis vers quelle table tu veux faire ta référence c'est tout simple pas très très compliqué je passe ça répond à ta question et c'est comme ça que du coup quand on montre après l'aspect visuel il arrive comme ça à faire les liens entre entre les tables je sais pas si c'est très clair on peut définir des composites primaire et qui est ce que ça te parle d'avis parce que là oui tu peux tu peux créer des composites amérique il faut aller dans la partie index pour le faire on pourra peut-être regarder en en toute fin de live ce type de fonctionnalité ça roule donc on va continuer peut-être commencer à remplir un peu notre base de données si ça te va donc on va commencer par donc une fois une voilà une fois que ben on a créé la structure il faut la remplir bien sûr on va commencer par club donc je vais ajouter un record donc là automatiquement il va me stocker le timestamp de quand je les crée et il va me générer automatiquement l'aïdi on va commencer on va mettre mettons stade de tout vous vous aimez ça me paraît logique évidemment voilà je sais pas si la question se poser après on peut mettre je vois pas tu as des idées le club de la rochelle je me souviens plus de son nom la rochelle on peut mettre à la rochelle oula il y a des chances je pense que c'est le moment où il faut faire intervenir chat gpt après ce qu'on pourrait mettre à biarritz olympique merci à n'hésitez pas à nous faire des suggestions à notre chat on va mettre bien alors même s'il ya des s'il peut y avoir aussi des clubs pas forcément français c'est bien aussi à n'hésitez pas au l'un pic voilà on va commencer comme ça donc du coup on a trois clubs l'aviron bayonnet ok je mets jamais un quatrième on est fou aviron bayonnet parfait donc là on a nos clubs on va mettre nos nations alors nations on va mettre évidemment l'un pic de marseille j'ai une très bonne anecdote sur ça hier j'ai écouté j'ai écouté le j'ai écouté à un moment donné le moscato show là sur sur rmc c'est tellement drôle ça et en gros ils ont dit comme ça on a en direct le président de marseille alors c'était très très drôle parce que du coup ils entretenaient le truc de on a le président de marseille comme à l'olympique de marseille en ce moment il ya il ya pas mal de petits de petites difficultés entre l'entraîneur qui est parti le président longoria etc tout le monde croyait que c'était l'entraîneur de la pique de marseille et en fait il commence et en fait c'était le président du club de rugby de marseille tu vois ils l'ont fait exprès quoi mais c'était tellement drôle et est vraiment trop trop bien fait tout et bref moscato qui arrive d'entrée qui dit oh dis donc tu es quand il ya sorti ça peut-être tu manges pas l'hôpital toi tu te portes bien et tout fait c'était très très drôle c'est ça ça m'a vraiment fait marrer bref j'en rajouterai je rajouterai juste après si vous voulez la sm etc j'en rajouterai d'autres d'autres noms au niveau des nations du coup bon on va mettre la france je sais pas qu'est ce qu'on va mettre l'angleterre allez les pauvres franchement c'était pas cool de faire moi ce qui m'a surtout fait mal c'est la blessure de dupont là j'espère car plus j'ai regardé ce matin là il parle de peut-être et qu'ils seraient pas dispo avant la demi finale si jamais on la passe donc ça fait un peu chier quoi mais bon bref nouvelle zélande peut-être mais je pense quand même qu'au bout d'un certain nombre de points en plus tu vois il ya un moment faut arrêter le match mais tu leur laisse mettre quelques points tu peux être sympa j'ai vu que c'était la plus grosse rooste de l'histoire mise par l'équipe de france mais c'est pas la plus grosse rooste de l'histoire tout court il y avait notamment un nouvelle zélande japon où il ya vu 110 ou je sais plus combien a dit un truc assez fou il ya vu d'autres 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 scores bien plus bien plus solide mais bon déjà c'est sûr que c'est pas mal ok donc on a nos nationalités on va mettre nos positions on va peut-être pas toutes les maîtres mais on va mettre une ou deux on peut mettre à les deux me de mêlée ok 2000 ouverture on va mettre centre et on va mettre arrière voilà c'est déjà bien mettre une deuxième et troisième ligne aussi on va préciser dominé deuxième ligne l etc on va faire simple 3e j'y connais pas grand chose donc tu peux mettre n'importe quoi mais je sais que des fois il peut y avoir des fois dans le chat des gens qui iront ouais mais c'est pas exactement ça pas non plus le plus l'expert de tous au niveau du rugby mais on va faire simple et donc du coup ben là on a à peu près tout rempli maintenant donc du coup faut remplir nos joueurs donc on va mettre bon on va mettre antonne dupont ça me paraît logique bon au niveau de la taille on va je sais pas on va faire au hasard attends je vais aller voir wikipédia 1m96 et fou il est tout petit lui dupont il est un tout petit relativement à moi ça va mais relativement au rugby 1 74 ans je sais pas c'est bon je suis plus grand que lui c'est ok mais par contre si tu l'as en face et qu'il te met une rouste à mon avis je pense que il est il tient bien sur ses pattes le jeune homme bon je sais pas on va mettre un 80 kg on s'en fout hop peut-être que pour les images on verra plus tard like par défaut ben du coup non et alors là on va pouvoir faire c'est là qu'on va faire notre relation avec ça c'est cool donc du coup quand tu cliques en fait sur une une clé étrangère il va automatiquement te récupérer ce que tu as déjà prédéfinis donc tu n'as pas à t'occuper en fait de l'aï dit tu as déjà voilà avec un petit moteur recherche et tout ok et après si tu connais l'aï dit par exemple quand on a beaucoup beaucoup mais si tu en as beaucoup si tu connais l'aï dit tu peux nous rentrer l'aï dit en fait je peux rechercher en fait dans la table en question soit par l'aï dit soit par le nom et tu peux aussi changer la valeur que tu vois là tu vois ce que c'est le nom mais si tu avais plusieurs choses par exemple la ville l'adresse je sais pas tu connais l'adresse pourrait afficher l'adresse du club ouais ok ça roule demi du coup ok on va mettre peut-être mettre un autre joueur qui sait qu'on pourrait mettre quand il s'appelle je vois dans les joueurs irlande rugby qui sait qu'on va mettre sexton on va mettre est connu jonathan sexton parfait âgé mais je crois que j'ai même pas mis l'irlande il faut que je l'ajoute et il joue où lui il joue j'ai oublié l'inster ok bon aujourd'hui il jouera pas au l'inster d'accord on va un peu changer la nationalité etc voilà on va mettre random parce que sinon je sens qu'on va y passer la nuit voilà on va mettre 85 kg désolé pour lui et on va dire qu'il joue à l'aviron baïonnais il est anglais même s'il est irlandais et on va dire qu'il joue arrière voilà très bien ok donc là on a deux joueurs on en fait un dernier c'est qu'on pourrait mettre joueur rugby connu ça ira plus vite ah mais là je sais pas s'ils sont encore je sais pas s'ils sont encore en lisse joueur rugby nouvelle zélande allez bauden barrette on va mettre hop bauden barrette c'est chiant il retient la mise en forme en fait il a clean tout seul c'est cool lui on va le être plus grand on va mettre 1m 90 100 kg un beau bébé et on va dire qu'il joue à la rochelle par exemple nouvelle zélande et on va le mettre deuxième ligne voilà ok du coup on a déjà une base on a une base de deux joueurs bonjour je remplirai après merci de la suggestion de morgan para du coup et mixam on remplirait un petit peu plus tard je vais j'aimerais juste faire la base pour être sûr qu'on comprenne bien après comment ça fonctionne donc là j'ai si je récapitule j'ai créé pardon j'ai créé mes tables pour mes bases de données j'ai défini toutes les relations j'ai commencé à remplir à remplir du coup mes bases comment est ce que je fais maintenant pour pouvoir les exploiter en fait et le relier directement à ce front alors dans la partie à pillage que tu as sur ta gauche sur le menu de gauche ouais tu vas pouvoir aller où des tenter une pointe ouais je vais c'est un système de groupe ça en fait tu peux tu peux carrément créer un système de groupe donc il t'a fait un groupe par défaut ouais si par exemple tu gères des éléments différents tu vas pouvoir créer une pointe un groupe d'un point pardon sur la gestion des la gestion des nations un pour la gestion des clubs un pour la gestion des players tu peux faire un petit peu comme tu veux et organiser mais c'est purement organisationnel là pour le coup c'est pas forcément lié à la technique quoi est purement organisationnel donc et ça roule donc du coup on va on va laisser dans le default on va pas trop s'embêter pour ceux qui connaissent un petit peu tu as un swagger qui est automatiquement généré d'accord d'accord étant la doc de l'API c'est juste à droite là si tu cliques dessus ça va tout mortel ok donc ça c'est ce qui est actuellement en place en plus avec une url auxquelles on peut accéder directement avoir accès aux swagger tout à fait trop cool ok donc du coup c'est cool parce qu'on a tous nos endpoints et toute la doc qui va bien avec donc par exemple si je veux j'ai pas moi ajouter un joueur je peux aller poste ici et il me dit ok faire ça j'ai besoin de tac 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 et où c'est assez ici le schéma ah ouais non mais c'est bien foutu bien foutu j'ai besoin de name ok ok ça roule parfait ok très cool donc là je suppose que nous on va créer notre propre end point pour pouvoir récupérer en fait toutes les infos dont on a besoin après on peut réutiliser le end point player par exemple j'imagine qu'on va partir des players ok et là donc tu as ce qu'on all c'est le premier ensuite tu as le poste qui va te permettre d'ajouter un player tu as le delete qui va te permettre d'en supprimer un le get spécifique pour aller choper un petit et le patch pour pouvoir aller mettre à jour un utilisateur c'est marrant parce qu'avant il n'était pas patch c'est tout nouveau il mettait poste aussi sur les deux de toute façon le patch c'est toi qui doit le construire ok et alors est-ce que j'ai la possibilité parce que comme on peut créer des endpoints parce que là le problème c'est que si jamais je passe par ça ça veut dire que je vais récupérer les id des joueurs et pas directement les infos dont j'ai besoin c'est à dire ben le label en gros et faire une jointure comme ça si 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 moi si tu vas dedans tu vas voir on va le on va le faire comme ça ça va permettre de voir un petit peu comment modifier comment modifier un end point donc je vais dans lequel du coup là dans le get player le premier ok donc là j'y suis donc là je suis dans le end point et donc on a trois parties une partie une poutre fonctionne stack et responsable ce que tu peux nous expliquer exactement alors donc l'input ben c'est les paramètres que tu vas pouvoir faire porter à ton à ton point donc tu peux dire en fait que je passe disons qu'on voulait récupérer que les joueurs que les joueurs de certains certaines nations on pourrait mettre un paramètre un integer en iran en une poutre pour dire en fait quand quand dans ton compte tu vas faire une recherche sur france et ben ça va pousser la recherche avec le l'aidé de la nation que tu as choisi donc si on met un système de filtres par exemple france angleterre nouvelle zélande on clique sur le filtre on refait la requête en passant l'aidé du coup de la nation et il te renvoie directement le système filtré côté bac exactement ok on peut le simuler d'ailleurs pour pouvoir là si tu fais un end debug tout en haut à droite ouais le bouton qui te permet de simuler là si tu cliques juste sur un sans rien faire tu vas juste sortir on dirait mortel ton json tout bout tout propre mortel donc là tu vois déjà effectivement donc ça c'est ce que j'ai identifié tout à l'heure c'est que effectivement on va avoir toutes les données dont on a besoin le time stamp l'aidé le name tout ça tout ça mais on va pas avoir il ya un truc qui va être pénible c'est qu'on va pas avoir de comment dirais-je on va pas avoir de là le label du club on va voir son haïti quoi ok et on peut le modifier évidemment ok est ce qu'on pourra modifier des espaces des questions quand ça vient dans la tête est-ce qu'on pourra aussi modifier le nom comment est ce qu'il est rendu parce que moi côté front par exemple tu vois j'ai déjà donné des noms je peux montrer ça rapidos sans rentrer dans trop dans le détail mais donc j'ai fait ça dessous next donc j'ai fait en gros donc ça c'est c'est du next 13 donc avec le fameux dossier ap et où on est en page tout ça pour ceux qui connaissent et du coup j'ai fait un composant card qui va me lister mes cartes donc l'appareil j'aurais peut-être dû dire card ou carte liste mais on s'en fout on n'est pas là pour faire du next est ce que je voulais mettre un exergue c'est que du coup en fait mon mes infos tu vois par exemple là j'ai déjà nommé jean j'ai mis full name position etc donc ma question c'est est-ce que tu peux faire tous tes traitements et ensuite modifier directement le nom et m non tout beau tout propre comme tu le veux à la réception on pourrait le faire ça veut dire qu'il va falloir modifier complètement le retour que va nous faire que va nous faire les pays ici en output je suppose que tu peux redéfinir non tu vas pas pouvoir le redéfinir comme ça parce qu'en fait là ce qu'il fait c'est qu'il récupère les infos de la table et qui repousse tu veux modifier le nom qui est rendu ça veut dire qu'en fait on va devoir créer notre propre objet donc c'est un peu plus compliqué ouais moi je pense c'est plus tu vois un alias ou un truc comme ça des fois tu peux créer des alias par exemple dire mais voilà tel truc tu vas me le rendre avec tel nom etc quoi non pas comme ça ok donc du coup qu'est ce qu'on fait alors là donc tu as donc comme tu l'as dit tu as trois tu as trois étapes donc la partie input qui va être les paramètres que tu peux passer dans ton endpoint tu as la fonction la fonction stack qui va être en fait la logique métier entre guillemets que tu vas appliquer un peu importe ce que c'est ça peut être un guide ça peut être un update ça peut être de la transformation ok et à la partie response c'est ce que tu vas renvoyer comme réponse comme retour en fait à ton à la identité qui t'a appelé point ok ça roule donc là si par exemple tu voulais mettre les noms des clubs et pas les id il faudrait que tu ailles dans ton query all qui correspond en fait à une requête select simplement ouais et donc dans ton query all tu vas tu as une notion de output donc tu as trois onglets donc tu as le filter qui va te permettre de faire des filtres c'est comme les where dans un select en sql classique donc ton output ça va être le retour que va te renvoyer la variable qui va être la requête donc tu peux faire dans customize dans add-on pardon tu as un petit add-on là en bas un petit peu au dessus tu as un bouton jaune dans la liste des champs ouais là tu peux créer un nouvel add-on c'est ce qu'on disait tout à l'heure et tu vas dire je peux je vais créer un add-on sur la table club ok et commencer par les clubs donc ça va être un single item puisque tu as qu'un élément qui t'as qu'un élément dans ton champ dans ton champ club pour ton player ouais il va aller chercher tout seul le le champ comme comment il va lier les champs entre eux pour pouvoir faire son add-on donc là je fais next et je peux mettre un nom ouais je laisse club ouais ouais tu peux laisser club ok donc là il va te dire qu'il va aller chercher le club id dans la table club ouais donc là il fait la correspondance entre les deux on va dire c'est exactement la correspondance il va aller chercher cette la correspondance via la table règle dans la table player ok et là tu peux te donner un alias mais tu peux le laisser comme ça ou changer comme tu veux ok ça rôle merci beaucoup pour le follow désolé samir j'étais un peu focus sur mon truc bienvenue à toi merci beaucoup pour le follow ok donc là je peux customiser la réponse ouais ça c'est pas oublié de remonter toutes les infos en fait c'est le select de tes clubs tu peux lui dire en fait moi je veux juste remonter le label par exemple ok ça diminue en fait la quantité d'infos envoyés ok donc j'ai cet add-on ok donc ça veut dire que ça m'extendent de mon truc quoi exactement si tu fais un save et que tu retournes dans le run and debug de tout à l'heure juste tu run et là hop tu vas voir que dans les clubs tu vas relever ton status ok mortel voilà et donc c'est bien appliqué à chacun de tes éléments si tu descends tu vas voir la même chose pour tous ok et donc je peux faire la même chose pour les nations et pour les positions évidemment ok donc on va dire le fait tac 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 donc là on a dit les heures donc là j'imagine ah oui il faut il faut publier du coup le truc alors il faut que en fait là tu es en mode on va dire dev ouais c'est à dire que tout ce que tu fais pour le moment imaginons que ton site était déjà live tout ce que tu es en train de faire là n'est pas visible par les utilisateurs d'accord donc tu peux continuer de faire tes modifs tant que tu n'as pas cliqué sur publish les utilisateurs ils voient pas la différence ok continue d'utiliser l'ancienne version de la paix donc c'est ici qu'il faut que je recrée un add-on supplémentaire en fait non dans celui d'en dessous ok parce que là ça voudrait dire que tu essaies de créer un add-on sur la table club elle même peut-être une clé étrangère ça roule donc du coup je vais faire ça je vais faire position single item donc on fait bien par sa position name ok là on a bien nos correspondances l'underscore et je veux uniquement le label ok ça c'est cool et ensuite on va faire pareil pour nationalité single item nation tac et je vais dire je ne veux que le nation label donne super je save et après alors j'ai vu un truc qui m'intéressait là on a possibilité de faire du de sorte le truc de trier en fait on peut trier j'imagine que tu peux faire un en fait bon déjà pour pour expliquer tu as plusieurs types de retours à la return type list donc c'est à dire que tu renvoies liste mais tu pourrais faire un count tu pourrais faire un single si tu sais que tu ne vas recevoir qu'un seul enregistrement tu as la possibilité de faire un existe c'est pour vérifier juste si la valeur s'il ya une valeur qui existe dans la base pour le pour la requête en question ok les agrégations c'est ce qui va te permettre de faire des groupes bail des sommes etc etc et le stream c'est un autre c'est une fonction un peu avancée qui va te permettre en fait de faire ta requête mais c'est sur des gros beaucoup d'éléments incite à des dizaines de milliers de lignes de mettre ça dans un stream est en fait ça va occuper un espace mémoire spécifique et ça va pas t'as pas compter la rame de hockey qui n'est pas dit ok donc nous pas dans ce cas ci on est sur une liste et on peut sortent par à peu près ce qu'on veut quoi exactement ok donc si mettons je veux dire je veux par full name et je veux ascending et j'aurai tous mes joueurs en fait trier par ordre alphabétique de a à z en fait et après je vois qu'il ya de la pagination aussi c'est ça il ya de la pagination c'est un tout petit peu embêtant à mettre en place pas très pratique ok mais en tout cas ça existe il faut un peu de temps juste pour le faire c'est pas non plus inépeignable mais ça prend ça prend ok ça roule bon pour moi on va laisser comme ça je pense que c'est déjà pas mal donc ça veut dire si je save et que je renaine des bugs normalement maintenant j'ai toutes les infos dont j'ai besoin j'ai les full name hate wait machin bidule j'ai effectivement les infos qu'on a dit tout à l'heure donc players c'est club avec club label ok et est ce que je peux dégager du coup parce que alors là pour le coup est ce que je peux cligner un peu et dégager club haïdi nationality et position haïdi pour vraiment me dire ben voilà dans le club j'ai que ça parce que là en fait ça fait un peu doublon tu vois j'ai l'impression va dans le coup de taque et riole encore comme tout à l'heure ouais pour le voilà ah oui je suis aux mises et c'est là mais j'imagine que ça va se passer yes parfait donc je vais dégager je sais pas trop tirer des adonnes mais on va voir je dégage ça le semaine je vais pas le mettre pour le moment et on va voir ce que ça donne un endy bug parfait c'est ce que je voulais donc je peux vraiment pas une tune est comme je veux je suppose que c'est pareil si je fais une pointe custom j'ai la possibilité comme ça de faire des d'aller récupérer des liaisons de faire des jointures des left join ou des trucs comme ça si jamais j'ai besoin quoi ok tu es dans un point custom et déjà dans un point d'accord ah oui c'est eux qui l'ont créé en fait c'est ça voilà ils ont créé un disons ils ont fait un petit modèle et ensuite à toi de de le pimpé comme tu veux en fait ok mortel ça roule donc là du coup ça veut dire que je peux dès à présent à ça aussi c'est quoi la fonction de débuggeur connaissent ou pas le débuggeur c'est pour pouvoir en fait tester ton app ouais tonton end point pardon là si tu que si tu fais enable voilà et que tu fais un run a tu as cliqué déjà sur le sur le bouton si tu vas dans des bugs dans le débuggeur en haut ouais en fait tu as tout ce qui s'est passé dans ta roquette donc tu peux voir pas avant tout ce qui a été s'il ya des inputs les variables d'environnement et c'est correct à chaque ok et à le résultat ok mortel comme ça si jamais tu as des erreurs en fait tu peux les débugger et d'autres fonctions qui permet de gérer les erreurs aussi et tu peux directement inclure tes variables si tu as des paramètres à rentrer directement ici alors faire de ton test quoi alors ça tu vas pouvoir le faire dans la partie input si tu vas dans l'input dans les impôts là et à gauche et que tu rajoutes en faisons un âge et pas un intègre pour je sais pas une nation haïdi voilà tu peux un yes required et tu peux le save et là si tu mets un 1 par exemple donc ça va rien faire de base l'esturant ça va juste faire ton rôle normal parce que tu n'as pas fait ce t'as pas fait ce filtre n'a pas appliqué ton filtre dans ta roquette donc là si tu retournes dans ta courrier ou là dans ta petite courrier dans ton select et que tu fais une custom query voilà tu cliques sur le petit crayon add the conditional et ici si tu vas tu vas chercher nation dans ta table db db player voilà et là tu mets égal et tu as un petit input voilà nation id ok donc si tu save il faut faire un double save voilà et là si tu appuies sur run il va te montrer que ceux qui sont dans la nation voilà et là tu as fait ton filtre donc si jamais je fais deux ok et que les anglais qui sont là ça roule enfin les anglais les irlandais me ferait tuer là mais bref ok donc trois n'a rien ok ok très cool et donc évidemment ça peut être plus compliqué tu peux ajouter plus de choses là dans le cadre de l'exemple ça te montre que c'est possible d'avoir des inputs et que ta requête peut être ensuite dynamique d'accord très cool ok c'est comme ça que je peux faire ta recherche par nom par exemple si jamais tu veux faire une recherche par nom ouais ouais c'est ce que en fait sauf gros plein de perspectives bon je vais peut-être le supprimer pour l'exemple parce qu'on n'a pas forcément de système de filtres mais mais ouais ouais ça ça veut vraiment dire que tu peux aller très très loin après sur le 20 tt point c'est c'est genre infini tout ce que tu peux faire pour vraiment avoir un truc aux petits oignons quoi c'est ça l'idée quoi oui carrément surtout que là on a fait une custom query donc c'est une query on va dire un peu entre guillemets simple ouais ouais mais ensuite tu peux utiliser les joints pour faire des requêtes avec des jointures tu peux rencontrer des jointures dans tes requêtes ok il va te permettre de de on va dire pré-filtrer certaines informations via des joints et des jointures ok mortel est cool ça roule donc là qu'on a fait tout ce qu'on veut troisième étape la response qu'est ce qu'on a des trucs particuliers à voir ou pas euh t'as des trucs particuliers qu'est ce qu'on peut faire de particulier on peut faire plusieurs retours c'est là qu'on peut faire les mes alias ils sont là j'ai l'impression ouais mais non en fait ton ton alias en fait ce que tu peux faire c'est lui dire pour mais il va falloir que tu fasses un retour pour chaque champ ouais pour chaque champ de ton compte tu veux faire ce que tu m'as dit ok mais c'est pas grave c'est un peu galère mais tu peux en fait tu peux le faire tu peux tu peux le faire en lui disant tu fais player point en fait c'est de la dot notation c'est à dire que dans ton player tu sais que tu as un champ qui s'appelle full name tu fais player point full name et ça va te remonter juste le full name du player donc là ah oui c'est ça c'est bien non non on laisse juste comme ça là tu peux le faire donc si tu as écrit full name donc si tu l'avais écrit comme ça full name là si tu save par exemple juste pour faire le test tu fais un run and debug et donc ta résulte 1 qui est le premier le premier résultat en fait t'as créé deux objets donc ton premier objet c'est le résultat et ensuite donc là t'as trois items peut-être que le full name il s'appelle pas juste player point full name c'était pas underscore qu'on a mis plutôt c'est un ouais c'est un underscore je sais pas que c'était underscore d'ailleurs c'est player point player underscore non c'est player point et player underscore ok et donc là si tu fais ça tu vas normalement ah oui voilà ok d'accord ok donc là j'ai des noms qui sont déportés dans une autre variable enfin une autre ok ça roule bon c'était pas c'est pas nécessaire je pense que de toute façon j'adapterai pire mon front ok ok par contre résultat 1 c'est normal qu'il soit encore là en fait quand tu je sais pas si c'est un bug ou quoi mais en fait là du coup il faut que tu retournes dans ta réponse et que tu modifies l'alias de ton premier retour tu peux le rappeler player data par exemple par exemple ok ça roule donc là on est bon on peut publier du coup tu peux publier tu peux on va dire pré-documenter ça veut dire que tu peux mettre un message dans le publish pour qu'on sache finalement ce que tu as fait bon là c'est peut-être pas peut-être pas l'objet mais en tout cas tu peux lui dire j'ai publish et voici ce que j'ai fait dans cette version ok donc il y a du système de versionning du coup sur on se pose la question il y a un système de branches qui peuvent être utilisés comme des versions donc si tu vas tout à gauche dans le menu de gauche de Xano tu vois tu as un petit truc tu as V1 tu as écrit V1 juste en dessous du petit logo de ta table et là c'est le système de branches tu vas pouvoir donc c'est dans la version payante de Xano tu vas pouvoir en fait créer différentes branches ok que tu vas pouvoir ensuite merge c'est comme du git en fait tu as des branches tu fais ton travail sur ta branche et puis ensuite tu merge tes branches pour pouvoir lier ta version ok peut-être qu'on fera une fois qu'on aura terminé de dynamiser le front on fera peut-être justement un petit un petit crochet par la case pricing pour essayer d'en discuter même je me suis noté deux trois questions que je voulais te poser ok on a une question en chat de Manu coucou à toi qui dit est-ce qu'il y a des intégrations entre Xano et d'autres outils no code par exemple pour faire un envoi d'email avec Brevo Brevo c'est anciennement sending blue ou autre quand on tape sur un endpoint alors ça tu peux tu peux tout à fait le définir nous je ne l'ai pas dit tout au début mais je suis aussi CTO dans une start-up qui a des outils et nous on utilise justement l'API de Brevo pour pouvoir envoyer par exemple les emails de bienvenue de connexion à nos utilisateurs pour qu'ils puissent créer leur mot de passe donc tu peux tout à fait te lier à n'importe quel outil qui a une API que ce soit une API REST classique ou une API SOF on peut aussi faire du XML dans le dans le ok Moiser Kik demande si on peut voir la partie logique métier je sais je ne sais pas la partie logique métier c'est un peu ce qu'on était en train de faire parce que tu vois là on fait une query un peu basique mais imaginons je ne sais pas tu veux transformer ta donnée en fait on pourrait créer des variables on pourrait modifier ces variables on peut jouer avec les oreilles si par exemple imaginons qu'on crée un endpoint custom mais vraiment pour le test on va faire un endpoint slash test par exemple comment ça fonctionne quand tu pars du début vas-y vas-y tu fais un start from scratch ok tu vas récupérer mettons on va dire toujours la liste des joueurs là en fait c'est exactement la même chose que ce que tu avais tout à l'heure si tu veux qu'il n'y ait rien tu fais un start from scratch ok start from scratch ok donc mettons on va l'appeler test on va dire comme tu veux on va dire que c'est du get on s'en fout tag authentification disable ok je save ok donc on retrouve notre truc en input on va voir en function stack on va dire par exemple qu'on va aller récupérer les données ah oui il y a beaucoup de choses que tu peux faire ok en termes de traitement donc par exemple on va commencer par choper des records on va choper tous les joueurs ok et et alors qu'est-ce que c'est toutes ces functions là du coup qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec tout ça alors t'as donc dans les database request t'as tout ce qui est un peu on va dire SQL ouais on va dire un peu basic donc t'as ton crud ouais ensuite tu as dans data manipulation tu as toute la partie on va dire plutôt dev encore une fois je veux dire c'est une abstraction donc tu vas pas forcément coder même si tu peux on pourra peut-être le voir après je sais pas si tu peux dans la version gratuite donc tu peux créer des variables les mettre à jour faire des if tu peux mettre en place des boucles t'as des fonctions mathématiques tu peux gérer des oreilles enfin travailler avec des oreilles pardon créer des objets faire retravailler du texte tout ce que tu peux faire finalement avec du code classique qui serait potentiellement du JavaScript ou je ne sais quoi ok donc toute la partie conditionale ça je ne sais pas si tu l'as évoqué pardon j'étais en train d'écouter le son parce que j'avais un soucis ouais c'est vraiment du if du if classique c'est un if qui va te permettre de dire je ne sais pas si ton joueur par exemple est anglais et bien tu veux faire quelque chose de spécifique ok tu veux peut-être je ne sais pas modifier son nom pour mettre eng devant son nom ok je peux faire tout un tas de choses un tas de choses de cette ok d'accord et alors après je suis un peu perdu je pense c'était où déjà ça je ne peux pas le supprimer si tu as les trois petits points les trois petits points de l'autre côté de l'autre côté tu as les trois petits points là si tu as donc en fait c'est vraiment une logique tu peux tu peux créer de la logique dans le sens où tu pars d'une donnée de base et après tu vas descendre dans ton funnel ou je ne sais pas comment on peut appeler ça tu vas rajouter des couches donc en disant ok je retourne tous mes joueurs et une fois que j'ai tous mes joueurs je vais faire ceci puis je vais faire cela puis je vais faire cela c'est vraiment comme ça que ça se passe oui en fait c'est vraiment comme de l'algorithme je ne sais pas pour ceux qui ont été un peu en école où tu fais quand même pas mal d'informatique en fait tu as souvent des cours où tu fais de l'algo à la main et bien là c'est vraiment la même chose je vais faire un select sur mes datas ensuite je vais créer une variable et tu as vraiment toutes ces fonctions qui sont utilisables et détaillées dans cette partie là mozerki qui demande est-ce que tu peux exécuter du code par exemple ou pas tu peux exécuter du code javascript tu peux me tromper j'ai mis un pic bon mais pas du tout tu peux exécuter du code javascript alors si tu cliques sur un petit plus parce que j'avais réduit la fenêtre tu as une partie lambda là dans la version gratuite tu n'as pas forcément accès mais tout en bas tu as ta business logic using javascript et là tu peux faire du vrai code du javascript classique qui utilise en plus les fonctionnalités no code aussi c'est à dire là par exemple tu vas aller chercher tes players ok donc tu vas sortir ta variable de player en retour et tu vas pouvoir dire dans ta lambda va utiliser la variable player qui a été créée au dessus et fait du traitement ok ça roule ouais je vois que ça va loin tu as des microservices du cloud storage etc etc ça utilise du S3 c'est Amazon S3 qui est directement lié à Xeno et même des requêtes API externe donc ça veut dire par exemple tu peux dire je vais prendre tous mes joueurs sur chaque joueur par exemple je vais prendre son nom je vais aller dans le chat GPT lui demander qu'il me fasse un résumé sur ce joueur une description et revenir ici et alimenter ta base ou en faire ce que tu veux carrément j'ai lu pas du tout pour ça mais c'est très bonne idée très très bonne idée et toi tu peux carrément faire ça ok j'ai fait tu sais j'ai fait un petit peu de no code voilà j'ai fait j'ai fait non non j'ai fait j'ai fait un petit peu de no code notamment pour la chaîne en fait j'avais fait de l'automatisation avec make et je faisais ça typiquement tu sais quand on faisait de l'actu web il y avait des fois j'avais besoin de générer des visuels en fait pour pouvoir enfin j'avais besoin de générer des visuels et en fait souvent par exemple je prenais un titre de site ou une url et en gros je lui demandais de me faire une petite description très rapide ou un truc comme ça et d'ailleurs je me souviens qu'on avait une conversation tous les deux où tu me disais mais tu sais que ça ne se connecte pas à internet en fait et donc en fait il faisait un résumé juste basé sur une url c'est ça qui était assez fou et c'est d'où le mindset de se dire des fois tu vois tu prends un truc tu vas requêter machin tu reviens ok bon pour répondre à la question de Manu tout à l'heure là tu pourrais typiquement aller appeler l'API de Brevo et envoyer un mail avec la liste de tes joueurs qui tu veux trigger des trucs ok trop cool mortel ça veut dire tu peux tout faire tu peux vraiment faire tout quitte à s'il y a un truc qui te manque ou quoi ou sur lequel t'es limité développer ta petite API à côté la requêter et hop machin ok est-ce qu'on peut faire du TypeScript de Manuazerki je sais pas si on peut aller jusque là je ne sais pas très sincèrement j'ai jamais essayé de mettre du TypeScript dans la lambda normalement c'est censé être du Javascript mais de toute façon je sais pas faudrait essayer ok bonne question t'as vu on pousse les limites on essaye de voir ouais ok donc ouais c'est vraiment pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure tu peux mettre une input tu peux faire tout un tas de traitements et ensuite donner ta response comme tu veux ça roule bon ça là je vais peut-être la supprimer settings aussi pareil settings ouais et ah ok la poubelle il y a une sécurité qui t'empêche de faire des bêtises wow ok donc si on reprend un petit peu notre cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas bien sûr ça veut dire que on a tout qui est en place on a notre endpoint et on va pouvoir requêter Manu qui nous pose une question est-ce qu'il y a moyen d'exporter les types de ton schéma pour les utiliser dans ton front-end par exemple genre tout le schéma de ta de ta de ta oui de tes tout ton tout le schéma en fait de tes de tes données pour pouvoir après les exploiter derrière j'imagine je sais pas en typescript tout ce genre tu dois pouvoir le faire mais il faut utiliser ce qu'on appelle la metadata API qui va aller chercher en fait qui peut aller chercher la structure de tes tables et ensuite pouvoir jouer avec pour pouvoir faire ta requête mais je pense que c'est possible ok ça roule donc là je suppose que mon swagger a été mis à jour par rapport à ce que j'ai fait comme manipulation de c'est instantané t'as jamais besoin d'y toucher dès que tu fais un save c'est que t'en compte ok donc ça veut dire que si je vais sur mes players que je get tous les records parce que c'est ça qu'on a modifié sauf erreur oui ok on a club club label string machin ok parfait ok donc bah passons aux choses sérieuses ouais c'est ça donc on va récupérer on va récupérer du coup l'url du endpoint alors j'ai vu qu'il y avait des petits raccourcis du coup c'est plutôt bien donc ça va être une requête get et on va copier donc là pour le moment on n'a pas mis de sécu mais sachez évidemment je suppose qu'on a moyen de sécuriser ça donc mais là effectivement on a tout tout qui est nickel comme on veut impec donc du coup je vais me rendre à mon vs code c'est là que les choses vont se gâter donc par défaut moi ce que j'ai je vais pouvoir monter d'ailleurs je connais pas bien d'exposgf ouais bah écoute moi je suis j'ai des bases mais voilà je suis encore il y a certaines choses sur lesquelles je suis un peu plus novice les experts c'est Manu c'est Benoît c'est JP qui sont présents dans le chat donc si j'ai un problème ils me débuggeront les pompiers les pompiers ouais c'est ça donc du coup moi ce que j'ai fait alors tic tac tic tac c'est ici donc j'ai une data que j'injecte donc de base en fait ma data en fait j'avais fait un tableau simple donc ça en fait on va le commenter oui je me débrouille je me débrouille vite fait Benoît j'ai encore des choses à apprendre mais je m'en sors et du coup j'ai déjà préparé évidemment tout ce qui va bien donc là pour faire en gros je vais aller requêter donc sachez que c'est next13 ce qui veut dire qu'on a une logique de server component ce qui veut dire qu'on peut faire du thinkawait aller requêter directement côté serveur je voulais dire qu'on ne t'aidera pas merci Benoît on a une ambiance là dans cette équipe c'est wouh du coup je le fouetterai s'il se trompe j'ai un invité qui me fouette à coup de RJ45 et j'ai une team qui m'a dit que je me débrouille et qu'ils ne m'aideront pas c'est vraiment c'est génial donc je vais mettre directement mon URL à part du coup requêter et en théorie il va me retourner si tout se passe bien ma data avec ma promise tout ça donc je fais json et normalement j'ai testé ça devrait être bon ce qu'on va faire lui par contre c'est que il va falloir un peu adapter je pense au niveau de la donnée parce qu'il va me la passer ici on va voir mais à mon avis je vais avoir un souci tac 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 voilà donc évidemment il ne me met aucun joueur créé puisque alors attends je sais où c'est les champs ne sont pas forcément non c'est parce que je faisais un test un point length et je pense que en fait dans le renvoi que tu me fais voilà en fait on a d'abord un data je vais regarder déjà je vais essayer de console loguer comment est-ce que j'ai mon retour et adapter un peu ma structure tac tac déjà je vais voir est-ce que là on est bon pendant que tu fais ça j'en rajoute un petit je rajoute une petite touche sur la partie sécurité en fait déjà on peut sécuriser ce endpoint avec des clés API donc ça tu peux générer toi-même tes clés API tu as des fonctions de sécurité tu as une partie security qui te permet de créer des fonctions de cryptographie qui ont permis de générer des clés et quand tu en fait utilises la partie login en fait tu as un token JWT quand tu actives l'authentification sur une table tu dis ok cette table elle est elle est derrière une authent en fait déjà pour pouvoir requêter la table tu vas être obligé d'envoyer ton token ton token JWT pour être sûr que tu as le droit d'enfu ok et que la requête est ensuite sécurisée via via ton token ok ça roule donc oui tu avais effectivement toute ta partie alors je sais pas pourquoi il me fait ça il n'y a pas de front côté Xano j'ai pas entendu non il y a Mother Key qui demandait on n'a rien côté front sur Xano c'est du pure back il n'y a pas du tout de front on est vraiment sur un outil back office ensuite il faut que tu gagnes plugger un front qui va les consommer c'est une petite dette bon moi ça me saoule parce que j'ai mon bon j'ai bien la roquette il n'y a pas de souci mais en fait je crois que j'ai c'est pas structuré comme je l'avais mis et du coup il faut que j'adapte un petit peu je vais refaire un call donc ouais j'ai ce truc data il faut que je rentre en plus je l'ai fait en typescript histoire de bien de bien me casser la tête sinon ce serait pas drôle sinon ce serait pas drôle voilà c'est tout ce que je déteste ouais parce qu'en fait c'est pas c'est pas exactement la même structure que ce que j'avais prévu écoute plutôt que de me casser la tête ce que je te propose c'est que je vais créer un custom endpoint pour que ça aille exactement comme comme je veux parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec typescript d'entrée je vais me faire un custom endpoint mais bon vous voyez en tout cas que quand je requête la donnée elle revient bien exactement comme on le voulait moi je vais juste adapter en fait pour avoir pour avoir la requête ce sera l'occasion de voir justement si je peux si je peux faire un custom endpoint exactement comme je le veux donc imaginons moi je vais plutôt faire donc je vais faire effectivement un crud je vais aller récupérer les ah non on a dit qu'on faisait from scratch donc imaginons je vais faire je vais faire une requête home en get pas d'authentification je vais save ok et donc là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tous mes players pour l'occasion de voir les joints sur left d'ailleurs get all records player et du coup ce que je vais faire sur cette donnée donc j'ai vu tu m'avais dit qu'on pouvait faire des jointures donc j'imagine que c'est là jointure left donc je vais aller prendre par exemple mon club et je vais lui dire tu fais une jointure je sais pas si vous entendez du bruit derrière moi ou pas est-ce que tu entends du bruit Xavier il y a quelqu'un qui boit qui touille du thé c'est ma compagne qui est en train de gratter le fond du pot de confiture je crois ok on lui dit bon appétit c'est du direct ouais voilà c'est ça mais visiblement elle a très faim parce que ça fait une heure que j'entends taper sur le pot alors du coup on va on va prendre du coup le club as club bon je pense que c'est bon et donc ah oui donc left ok et c'est là que tu définis ton binding on va dire entre les deux genre club player.playersidclub je sais plus comment la noter attends on va aller directement là ça ira mieux club id est égal à et donc là ça va être plutôt l'inverse plutôt player d'abord ok et le club où est-ce qu'on je l'ai vu passer tout à l'heure voilà club id est égal à club club id d'accord je save je vais aussi rajouter en fait je vais tout faire au moins ça ira plus vite position jointure left tac et je vais dire je vais dire du coup player ouais position tu peux juste taper position et ça va te ressortir directement ok donc ça doit être ça qui est égal à position point id et ensuite le dernier donc on a fait le club on a fait la position on va faire la nationalité on va aller dire jointure left on va lui dire donc nation id qui est égal à nation id ok donc là j'ai fait toutes mes jointures et en output on va lui dire je veux pas forcément le player par contre il n'a pas mis les jointures là du coup genre tu n'as pas fait des addons tu as dit jointures mais t'as pas c'est des addons que tu voulais faire peut-être ouais c'est possible attends je vérifie si je save là il ne peut pas te sortir les ah il ne peut pas tu ne peux pas ok t'es obligé d'en passer par ouais t'es obligé de faire les addons mais là comme tu les as déjà créé avant en fait ça va aller plus vite parce que t'as juste à lui dire de tout ressortir ok ok et donc addon on a dit du coup on va faire donc club et là je sélectionne quoi là c'est bon c'est déjà ok ok donc l'appareil là celui-là il n'était pas ok ah mince je suis allé trop vite si tu cliques sur nation ouais ouais le tir en rouge pardon et tu retournes dans le texte c'est ici ah tu l'as tu l'as retiré vas-y ouais nation voilà c'est bon ok mais par contre ouais ok ok et ensuite on a dit position exactement tout comprends-tu tout comprends-tu mieux que les left join faire des addons parfait c'est pas le même c'est pas le même cas de visage les addons ouais parce que alors je réfléchis un truc parce qu'une fois je sais que j'avais testé attends je vais vérifier un truc en même temps de mon côté tac 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 position j'avais je pensais qu'on avait possibilité tu vois directement de faire ressortir en fait une fois que tu avais ta une fois que tu avais ta une fois que tu avais ta joint sur left que tu aurais directement la possibilité en fait d'output par exemple un nom un truc comme ça sans passer par un addon je pensais que c'était jouable mais ok donc je save je run and debug je run ok parfait 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 donc là je publie on va dire test ok et donc là je peux copier mon endpoint voir que ça fonctionne bien yes parfait et là j'espère que ça va marcher sinon je passais pour un gros blanc mais c'est pas grave pas du tout parce qu'on est dans le premier dans le premier live de découverte c'est ça c'est la découverte et souvent la découverte elle se solde par un échec c'est ça en tout cas sur la partie xano ça fonctionne donc ça déjà c'est déjà une très bonne chose on peut dire que c'est net.js qui est nulle déjà on est un peu mieux alors là en fait ce qui se passe c'est que effectivement en fait le problème que j'avais tout à l'heure c'est qu'on a rajouté un niveau dans l'appel data et il fallait que j'adapte tout au niveau de typescript et tout mais j'avais la flemme donc du coup là c'est pour vous expliquer un peu voilà vous voyez avant il y avait une structure où il y avait d'abord data et ensuite on rentrait à l'intérieur alors que là en fait dans notre appel on a directement voilà c'est purement de la flemme de mon côté et surtout j'ai pas envie de rentrer dans typescript maintenant mais là effectivement on a bien les trois les trois joueurs qu'on a défini le seul problème c'est qu'on n'a pas la donnée qui est présente pourquoi ? parce qu'il faut que j'adapte un petit peu mais non au niveau de mes cartes je pense tac donc ici on récupère l'info si je regarde donc par exemple on va prendre player full name ok et donc ici on va avoir une info tic tac tic tac info id ici full name player full name alors du coup il faut que j'adapte il faut que j'adapte mon modèle on va lui dire que du coup c'est plus full name mais player full name et là en théorie c'est beau voilà Antoine Dupont Jonathan Sexton et Boden Barrett ça fonctionne c'est merveilleux n'hésitez pas à applaudir très fort évidemment bon voilà après vous avez compris il faut que j'adapte tout le reste donc player 8 par exemple alors là je vois qu'il nous a renvoyé par contre un string donc du coup je vais adapter un peu mon schéma layer way il y a Prince qui peut troll et qui dit on n'aurait jamais eu ce problème avec un front no code merci beaucoup merci beaucoup ce qui est vrai d'ailleurs non mais c'était surtout pour moi l'occasion de tester Next parce que j'ai une expérience quand même en la matière mais notamment Next 13 et TypeScript c'est des trucs sur lesquels je suis pas encore le plus avisé mais voilà chez nous il y a des gens très experts on va dire en la matière et dès que j'ai des problèmes je leur demande à eux d'abord je cherche moi même et après je leur demande à eux donc homme du coup on a dit il faut adapter le weight et le 8 on est pas mal là on est pas mal écoute normalement ça devrait apparaître voilà donc on a 1m74,80 kg et il faut faire pareil pour le position donc position player position tac voilà là ça devrait apparaître une théorie ça n'apparaît pas ok qu'est-ce que j'ai mal fait info player position je vais descendre qu'est-ce que j'ai mal fait non pourtant ça devrait la position elle est dans elle est dans un élément elle est dans un autre élément ah ok elle est mariquée bien joué bien joué je pense que c'est underscore position info underscore position ouais ouais attends je vais le définir je prends ça et du coup ça va être un objet je suppose underscore position et ensuite on a dit que c'était position label position underscore label et là ça devrait apparaître bon mon typescript n'est pas propre je le sais mais c'est pas grave toujours pas en fait tu peux récupérer le string directement ouais en faisant normalement ça doit récupérer ah t'as écrit lanbell oh bien vu bien vu yes voilà ça va bon vous avez compris du coup pareil pour la nationalité pareil pour pour le reste bon je vais le faire remarque ça va pas me prendre non plus de plombe donc on a dit nation underscore nation voilà et tant qu'à y être on a dit que c'était quoi après le club ouais voilà là ça risque d'être assez négique club et on avait dit quoi déjà euh attends euh club 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 label donc du coup ne mettez jamais un nom et prénom dans le même champ s'il vous plaît c'est 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 ne pas respecter la première la première règle qui est très importante dans la normalisation la première forme normale qui dit que chaque cellule dans votre base de données doit être atomique c'est à dire qu'il n'y a qu'une et une seule information dedans je m'en fous j'ai réussi voilà non non mais bien sûr t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison euh bah en tout cas vous voyez que ça fonctionne euh on peut faire on peut faire un test vite fait pour voilà pour bien prouver que je ne cheat pas on va aller dans ma database player et si par exemple j'ajoute euh un nouveau joueur qui va s'appeler Antho par le web très connu on va lui donner des mensurations euh qui me paraissent tout à fait convenables 2m04 pour 110 kilos voilà comme ça si jamais il y en a qui m'embête avec TypeScript je saurais me défendre euh et du coup on va le faire jouer au stade toulousain en tant que français et on va mettre troisième ligne voilà donc on a ça si jamais je recharge boum ça apparaît voilà ça fonctionne c'est très très beau voilà euh on peut faire le petit clic sur le coeur je pense on peut le gérer en bas je sais pas si t'auras le temps de le faire de le montrer en front alors en front j'avais prévu mais euh je me connais dès que je suis en live j'aime pas trop coder en live parce que je en fait de gérer les deux en même temps ça me perturbe mais on peut quand même essayer on peut essayer euh tant pis si ça fonctionne pas donc comment on fait du coup pour gérer cette partie donc je vous rappelle du coup au niveau de notre base de données on a un petit champ player liked et le but ça va être de toggle le truc de le passer à true ou à false à chaque fois qu'on va cliquer en fait sur le petit bouton euh comment je fais Xavier alors euh il faudrait déjà que dans ta carte tu récupères bien l'ID de 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 quand tu vas cliquer sur ton petit cœur ouais ok ça je l'ai déjà théoriquement j'ai déjà j'ai déjà fait j'ai fait attends je vais revérifier quand même donc mon like voilà donc je lui passe toutes mes infos en théorie de joueur et quand je rentre à l'intérieur j'ai accès aux infos euh et j'ai le like donc euh en fait j'ai déjà l'info visiblement euh et ensuite du coup ce que j'ai indiqué c'est que euh à chaque fois que j'allais cliquer sur donc en fait c'est un bouton mon petit mon petit cœur c'est un bouton et quand je clique en fait euh je vais pouvoir fetcher enfin envoyer une faire une requête et lui passer euh les infos dont j'ai besoin donc normalement ça devrait le faire ok alors bah tu peux du coup mettre l'URL de ton endpoint de patch que tu as dans ta base qui est déjà tout prêt ok donc du coup je vais aller dans database euh non pardon dans API et on a dit du coup euh player en patch ça ouais ok et euh par souci de simplicité ce qu'on va faire c'est que dans l'edit ouais dans l'edit là en bas dans ton dans la stack voilà tu cliques sur l'edit ouais et on va masquer tout ce qu'on va pas modifier ok sinon il faudrait faire en sorte que ça ait récupéré la valeur qui est présente en base euh si jamais on n'a pas à renvoyer de valeur pour que ça n'écrasse pas en fait ok donc là tu vas appuyer sur le petit œil à côté de chacune là où t'étais là c'est parfait ici tu peux le faire aussi directement dans l'edit c'est pas grave si on récupère toutes les datas ah c'est ici il faut le faire d'accord pardon dans l'edit ce qu'on va faire on va cliquer sur le petit œil à côté des champs là t'as un petit œil quand tu vas passer sur text player full name par exemple ouais t'as un petit œil clique dessus ok comme ça il sera pas modifié dans notre edit donc je garde que le like ouais en temps normal en vrai on ferait quelque chose qui dirait si on n'a pas envoyé de valeur dans l'input full name par exemple et bien garde ce qu'il y avait déjà dans la base de données au préalable ok mais là ça prend un peu de temps à faire ok donc là j'ai juste besoin de faire ça et je save exactement ok il faudra le publish je publish et on va dire du coup euh euh API non on va dire adapt pour like voilà très bien ok super et là tu copies ton endpoint par contre ce qui me fait là je vois qu'en input on a plusieurs trucs c'est normal alors en fait là il t'a construit tout seul le endpoint qui va te permettre de modifier l'ensemble des champs de ta table player d'accord donc il t'a mis en input tout seul tous les champs qui constituent la table player mais c'est non obligatoire vu qu'on les a passé en masqué c'est ça exactement donc du coup je vais prendre mon endpoint enfin mon endpoint ouais normalement t'as quasiment rien à faire mais ça te paraît sûr ce que je te propose c'est que je vais je vais tester déjà avec mon client parce que j'ai découvert cette super extension VS Code qui s'appelle Thunder Client qui te permet directement de faire des requêtes c'est plutôt pratique donc du coup player alors il faut que je lui passe un player ID du coup en vrai on pourrait même ne pas mettre le like et juste envoyer le player ID je réfléchis pour que ce soit plus simple on pourrait même en fait ne pas mettre le like juste envoyer le player ID et dans Xano dire juste qu'on le met en actif et tu peux toggle par exemple dire si c'est trop tu passes à folle si c'est folle tu passes à trop ouais on pourrait faire une condition ok juste on fait l'inverse de ce qui existe ok comme tu veux je sais pas moi j'ai pas de on laisse telle que bon ok et donc du coup dans les headers je suppose qu'il faut que je dise content type allez on va le faire en JSON content type JSON et en accepte on va dire aussi qu'on ne veut que du JSON ça on va dégager c'est trop ça fait un mini ah c'est trop bien je te le jure depuis que j'ai découvert ça je découvre ça sur une formation de Frontend Master justement où je suis allé voir les nouveautés de Next 13 et j'ai vu le mec faire ça je dis wow mais tout intégrer directement dedans c'est ça c'est de la balle ok donc là on est bon et du coup alors au niveau de ce qu'on va devoir lui passer alors peut-être que je peux regarder directement le swagger mais j'ai vu qu'il n'y a pas grand chose non c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout donc on a dit qu'on patchait ouais on a dit qu'on patchait et c'est au-dessus juste au-dessus c'est celui-là voilà ok c'est ton schéma là mais alors pour le coup moi je vais passer que le player le player like du coup tu pourrais retirer le reste le reste ouais donc si tu le passes à trous là juste pour le test comme ça on voit que ça a été tagué à trous tu vois t'as un petit truc de formatage genre si jamais tu oublies qu'il faut mettre des quotes tu fais format bim il fait tout c'est quand même magique c'est génial vraiment très bien cette extension vraiment très bien je send et ça a l'air bon ok donc du coup j'ai bien j'ai mon joueur par contre mon player like est à false il n'est pas trop alors là on peut aller regarder pourquoi dans Xano ouais dans Xano en fait tu peux aller voir qu'est-ce qui t'a été envoyé directement dans l'interface Xano ah pardon j'étais sur le Swagger autant pour moi et tu peux aller dans les trois petits points en haut à droite ouais dans request history ah ça c'est mortel ça vas-y refresh c'est bizarre tu vois pas de pas d'history yet t'es sûr qu'il a fait le patch attends est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai fait la bonne url on va je refais player player id copie url endpoint si on sait bien ça là on est d'accord normalement ouais ok VS code ah je suis en gate pour moi tac tac patch voilà alors error code input error missing parameter player full name parce qu'il est required ouais alors tu peux aller dans le endpoint le dé-required ouais essaye là ici là dans le voir si tu peux le faire directement dans ton endpoint clique sur player full name là dans les inputs ah ouais ok ça il faut bien cliquer sur save je pense que ça va pas save ok tac tac some name liked je le mets pas en require mais ça on va le passer et je pense que tout est ok bon ça va l'air bien la voiture publique ensuite c'est bon et là normalement si tu refais exactement la même chose ça devrait être ok et voilà ouais c'est bon ok donc mon joueur est like et si je vais dans ma base pour vérifier player du pont voilà il est bien liked parfait impec donc ça veut dire que ça fonctionne bien je vais pouvoir l'implémenter directement je vais l'implémenter du coup au niveau de mon like on a dit donc on fetch ça alors là je pense que je vais prendre ça voilà info id ça j'ai pas besoin de le passer donc j'ai mon like alors j'ai défini en gros par défaut je récupère mon state normalement et du coup il devrait faire le contraire en gros du state actuel donc ça devrait marcher on va voir ok alors tac déjà c'est pas normal parce que lui il est censé être allumé vu qu'on l'a déjà allumé le like je pense qu'il a pas la structure ouais déjà c'est le like je crois que j'ai pas bien renseigné c'est comme ça du coup player liked home data il faut que je l'adapte un peu ça voilà c'est un boolean on est ok et en fait partout il y aura marqué like il faut que j'adapte tac je vais faire en recherche et remplacer tac donc là ça va être ok euh springify c'est player like et ça c'est euh c'est bien like c'est bon là ça devrait être mieux on va voir voilà donc déjà j'ai effectivement mon petit coeur qui apparaît vu qu'en base on l'avait déjà fait donc maintenant on va voir est-ce que ça marche au niveau de l'appel API on va mettre le network je vous promets que dans la vraie vie je sais coder mais c'est juste que quand je suis en live je perds tous les moyens je vous jure c'est la vérité en plus t'as des gens méchants qui ont dit en plus j'ai des gens méchants dans mon chat c'est pas nionio je clique et regarde ça allez là ça marche ou ça marche pas et voilà et voilà pro dev pro dev c'est bon voilà je vous l'avais dit que j'étais développeur mais c'est juste que le problème c'est quand je suis en live je perds tous mes moyens je sais pas pourquoi bon bref c'est énorme c'est la pression voilà il n'y a pas de limite pardon j'ai pas ah oui c'est une question il dit en fait quelles sont les limites en termes de call API il n'y a aucune limite c'est pour que tu ne fais pas tomber ton serveur ok et tu n'as pas des limites quand même par rapport aux payants c'est quoi la limite d'appel API non il n'y a pas de limite d'API il n'y a pas de limite d'API ah mortel et tu peux savoir combien tu as fait de hint etc euh ouais si tu vas dans ton dashboard ouais que tu regardes en API request ok et voilà tu sais quelles API ont été appelées quelles datas tu peux rentrer dedans pour aller voir et tu as un petit un petit dashboard en termes de de un graphique je te montre combien et si tu ah tu ne l'as pas là parce que tu n'as pas le niveau instance mais normalement tu peux voir aussi la consommation de ta base de données savoir où est-ce que tu en es c'est vraiment un petit outil de monitoring en fait ok mortel et là pareil pour changer de région tu peux le faire mais il faut le faire c'est par rapport aux questions qu'on avait eu tout à l'heure tu peux le faire mais c'est en payant je suppose ouais alors justement vu qu'on a à peu près terminé là de dynamiser ça peut-être quelques questions annexes parce que je vois qu'il est déjà 11h on va rapidement peut-être conclure sur ça donc déjà très cool parce qu'on a vu un peu comment créer le truc voilà malgré mes petites aventures de code NextJS et du coup j'avais quand même quelques questions que je voulais te poser par rapport à tout ça en termes de pricing déjà comment ça se passe on peut peut-être regarder oui bien sûr est-ce que déjà en gratuit on peut faire pas mal de choses ou comment ça se passe en gratuit c'est plutôt pour tester ok tu vas pouvoir faire des petites choses mais c'est vraiment on est vraiment dans le test on n'est pas dans le on est tu vas pas pouvoir faire un outil avec ça avec la version gratuite d'accord ensuite tu as un pricing qui commence alors ça a augmenté cette année évidemment comme la plupart des sales d'ailleurs ouais avant c'était 59 dollars en auge donc là ça a un peu augmenté mais du coup qu'est-ce que tu gagnes bah tu gagnes en fait une un back-end qui n'a pas à gérer qui est géré tout seul c'est-à-dire géré tout seul en fait tu n'as pas à gérer le serveur en fait le serveur il est auto-géré d'accord c'est comme du serverless en fait tu ne fais rien à part à aller taper dans ton API tu n'as rien à faire de particulier ok donc tu as tout un tas de petits avantages qui sont disponibles quand tu passes à la version payante donc évidemment pardon tout à l'heure j'ai dit plus ou moins une bêtise en fait tu as une limite d'API quand tu es en version gratuite ok évidemment je crois que tu as 10 d'affaire l'API fait 20 secondes quelque chose comme ça ouais ok donc ce qui ne te permet pas de faire un outil mais ça te permet déjà de tester de faire des petits trucs oui parce que si dans l'absolu tu as autant de quantité que tu veux après si tu gères bien ton application et que tu as fait 10 ints toutes les 20 secondes je veux dire pour un truc pour tester tu peux quand même aller relativement loin et faire plein de trucs quand même ouais ouais tu peux faire tes tests tu peux faire tes tests ok ensuite quand tu places au plan payant tu n'as plus du tout de barrière de limite ni de ligne comme tu peux l'avoir dans certains outils no code où en fait tu es limité en nom de ligne là tu as ligne illimité tu as call illimité tout en illimité en fait et tu as la possibilité de faire du javascript tu as les background tasks donc le crone qui est disponible tu as accès si je dis pas de bêtises à plusieurs workspaces je crois que tu as trois workspaces de base ok et puis ensuite tu peux faire scaler ton backend de Xano en le brydant régulièrement tu peux te bryder de manière limitaire tu peux bryder la mémoire tu peux bryder le cpu tu peux bryder le nombre de crone tasks parce que tu as quand même si tu dis une bêtise tu as commis quelques crone tasks je crois que tu en as 5 ou 6 je ne sais plus de base et tu peux tout tout upgrader de manière vraiment unitaire pour combler tes besoins si par exemple tu es souvent saturé en mémoire tu mets 5 dollars ou 10 dollars je ne sais plus et ça t'obgarde ta mémoire et tu peux continuer de passer des câbles comme ça petit à petit donc tu maîtrises un peu le coût de ton backend alors une personne typiquement je suis une agence par exemple parce que là après si je suis une agence et que j'ai plusieurs clients ça veut dire qu'il faut un workspace par client on est d'accord si tu es une agence en fait ce qui peut se passer c'est que tu as un compte agence moi j'ai un compte agence par exemple sur Xano et à chaque fois que j'ouvre une session Xano pour un client en fait je reçois je crois 20% de ce qui paye sur Xano donc en fait tu peux préparer le workspace chez toi dans ton propre workspace puis ensuite dire ok bah maintenant j'ai préparé j'ai fait mon truc hop je le fournis à mon client et je lui permet de l'utiliser ok et après donc pour une personne lambda qui du coup passe donc premier prix quand même 85$ par mois est-ce que qu'est-ce que tu dirais du coup parce que la question traditionnelle c'est ouais mais c'est cher machin est-ce que vraiment le coût du coup vaut finalement ce que ça te fait gagner en temps c'est un peu la question qu'il faut se poser derrière très sincèrement moi je pense que ça vaut largement le coup parce que déjà t'as pas à t'occuper toi de ton serveur donc c'est quand même déjà un gain de temps moi je réfléchis en termes vraiment héroïque c'est à dire combien de temps moi ça m'aurait pris de mettre en place le serveur de devoir le gérer de mettre en place le monitoring pour si jamais il est tombé pour avoir le relance etc etc ne serait-ce que t'engages un développeur back tu lui fais créer ton application en PHP ou en ce que tu veux en Java forcément si tu regardes ce que ça te coûte par mois versus 85$ par mois si t'es un peu technique et que tu te débrouilles le coût est ridicule après évidemment ça veut dire que t'as une appli qui va soit générer des bénéfices soit générer un peu de revenus soit que c'est une appli interne que t'es dans une boîte tu peux payer si tu veux faire toi-même ton petit portfolio de chat ouais c'est un peu cher ok ça roule autre question est-ce que t'as un système question piège je connais déjà la réponse mais est-ce que t'as un système de real-time database c'est-à-dire par exemple si tu veux faire du temps réel si tu veux faire des sockets des choses comme ça est-ce que tu peux avoir une base de données on va dire qui se synchro un peu à la Firebase voilà qui trigger un peu tous les clients alors c'est dans la roadmap de Xano normalement c'est censé être dans l'année prochaine c'est pas encore prêt par contre tu peux utiliser les extensions ce qu'on a vu tout à l'heure par exemple t'as Ably Ably c'est une appli qui te permet de faire ça ok donc c'est déjà proposé par Xano c'est déjà dans les extensions t'as juste à l'utiliser et à le configurer en plus c'est très très peu cher donc c'est pas un peu là pour le coup c'est quelque chose qui pour le moment n'est pas nativement géré mais c'est dans la roadmap de le gérer nativement et si vraiment on veut commencer maintenant on a un système d'extension on va dire avec un service tiers du coup que tu as appelé comment j'ai dit Ably Ably ok et ça te permet donc de faire du real-time database avec des anneaux du coup pour le coup et déjà une extension de tout prête le système de souscription a des requests et que tu fais des modifications dans la base de données si tu as souscrit hop tu es mis à jour automatique ok après une autre question que je me posais aussi si vous avez des questions en chat n'hésitez pas puisque la partie démo est là je considère qu'elle est terminée plus on va plus passer là sur des questions annexes pour terminer un petit peu ce stream j'avais d'autres questions est-ce que un peu à la Rtable donc Rtable c'est ceux qui ne connaîtraient pas c'est un genre de Excel boosté à l'hormone voilà ça permet c'est un mini Xano on va dire généralement les gens qui commencent dans le low-code commencent par Rtable puis après ils vont sur Xano est-ce que comme sur Rtable tu as la possibilité de créer comme ça des formulaires des petits fronts un peu facilement pour pouvoir alimenter éditer etc comme dans Rtable non non c'est vraiment zéro front si tu veux faire du front il faudra utiliser un autre outil ou te pluguer à un front déjà existant un outil de formulaire par exemple tu peux te connecter à un tabi un jotform un typeform un google doc peu importe ok mais j'imagine c'est déjà relativement bien intégré du coup donc tu crées ton Tali par exemple pour les formulaires Tali qui est un pareil un outil de code qui te permet de faire des formulaires assez facilement un peu à la typeform et tu peux pluguer très facilement j'imagine ton Xano donc c'est pas trop compliqué en quelques secondes en fait tu peux utiliser un webbook dans Tali ça veut dire que tu vas aller faire un call sur ton API directement dans Xano et ensuite tu récupères dans Xano comme on l'a fait là tu récupères tes datas dans Xano et puis tu les traites et tu fais qu'est-ce que tu as fait toi ok autre question que je m'étais notée est-ce que du coup il y a un intérêt ou pas c'était un peu dans les discussions qu'on avait chez PicBeam est-ce que tu as un intérêt pour le coup pour quelqu'un qui fait une appli Next par exemple comme j'ai fait à utiliser un ORM comme nous par exemple des fois on peut utiliser Prisma donc quelque chose qui vraiment si tu veux vois le comme une couche d'abstraction vraiment c'est un ORM c'est un truc qui va te permettre de t'interfacer à tes bases de données là pour le coup en fait on se disait mais en fait ça sert à rien parce qu'en réalité l'intérêt d'une base de données justement enfin d'un ORM c'est que tu fais abstraction par rapport à par rapport à je dirais à ta base et du coup tu vas faire toute ta logique là mais en fait comme la logique est déjà déportée sur Xano ça sert plus à rien finalement d'utiliser un truc comme ça quoi exactement Xano il peut te servir ensuite de ce qu'on appelle un APM d'API Management System il peut te servir de tout en fait tu peux tout faire avec une fois que tu l'as configuré correctement ok ça roule et ensuite alors j'avais une ou deux autres questions tac tac tant que j'y suis ah oui la question fatidique la question que je suppose beaucoup de gens te posent pourquoi est-ce que du coup on partirait plus sur Xano que sur Supabase est-ce qu'on peut les comparer ou pas donc Supabase qui est un autre outil pareil de gestion base de données un peu différent comment est-ce que tu les compares dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'un l'autre c'est qui le plus fort alors il n'y a pas de plus fort il y a juste deux populations ok si tu es très dev si tu es vraiment tech pur ben Supabase c'est peut-être mieux pour toi d'accord parce que parce que tu peux tu peux tout coder en fait c'est plus code il y a plus de code c'est quasiment tout le code en fait c'est juste que l'interface pour faire ta création de bases de données c'est comme dans Xano ça se ressemble c'est un objectif par contre tout ce que tu vas faire ça va être du SQL du PLSQL quand tu vas pouvoir faire tes trigger tu as le trigger pardon dans ta base de données et toute la logique métier pour le coup ben il y aura ce sera du TypeScript donc ça peut répondre à ce que je vais demander tout à l'heure Motherfix la logique métier ce sera du TypeScript je crois que tu peux faire du Python mais c'est en bêta ok c'est plus tech voilà c'est plus donc peut-être plus proche de la mouvance comment ? pardon j'allais dire peut-être plus proche de la mouvance low-code du coup pour le coup que no-code oui carrément carrément c'est plus proche de la mouvance low-code enfin c'est du full low-code en fait peut-être très concrètement mais tu peux faire à peu près la même chose sauf que tu perds en fait cette capacité elle est un peu plus vite parce que finalement ta logique métier tu dois la coder ok ouais parce qu'en termes de ce que remarque Ubenta effectivement c'est qu'en termes de pricing c'est quand même pas pas les mêmes pricing et donc pour le coup ça peut être intéressant pour des devs de regarder du côté de Superbase mais voilà pour le coup ça gérera alors déjà il faudra voir peut-être en termes de à quoi tu as accès le nombre de calls à payer etc il faudra vraiment aller dans le détail ok et par contre voilà tenez bien en compte le fait que pour le coup là c'est beaucoup plus tech donc j'imagine qu'il y a des choses qui se gèrent un peu de façon magique côté Xano qui seront pas forcément gérées côté Superbase quoi il faut tout scripter tout faire soi-même ouais ok d'accord donc ouais pas le même usage pas la même population comme tu dis un petit peu en résumé ce serait vraiment comme d'utiliser une lambda sur ce serait vraiment comme d'utiliser une lambda la lambda t'as ton écosystème qui est tout prêt chez Amazon les lambdas qui est tout prêt chez Amazon tu fais ton truc t'as juste à appeler ton API et hop ça fait le job bah là c'est un peu pareil donc ça veut dire quoi ça veut dire que t'as toute l'infra qui est gérée par Superbase mais tout le reste t'es toi qui dois le gérer donc tu gagnes sur l'infra mais tu gagnes pas sur la rapidité sur ton time to market en fait parce que tu dois tout c'est toi d'accord donc si t'es très 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 fort bah t'en revois pas mais bon moi je trouve qu'on va quand même beaucoup plus vite sur Xano que sur Superbase même si je m'intéresse quand même parce que c'est ouais ouais bah après je pense que c'est le côté interface qui du coup méprend un peu les gens c'est à dire que de base c'est quand même quelque chose qui est peut-être plus proche de la base de données mais ils ont mis une petite interface en plus dessus et il y a le côté cloud on va dire puisque voilà c'est directement hébergé mais en fait j'ai l'impression que c'est plus un entre deux entre vraiment ta base de données pure à la mano que tu fais voilà et Xano qui pour le coup va beaucoup plus loin dans le côté no code je me débrouille enfin j'ai besoin de rien gérer et je me débrouille quoi d'où le pricing peut-être plus élevé quoi c'est vraiment comme je ne sais pas si tu as fait un peu de ça mais du PHP MyAdmin à l'époque où tu pouvais mettre ton MySQL tu avais un petit truc visuel en ce moment je bosse sur un projet PHP Angular depuis pas mal de temps et je suis sur PHP MyAdmin à fond voilà c'est la même chose ok ok d'accord ça roule dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment parce que on arrive un peu en fin de ce stream je ne sais pas si tu avais d'autres remarques ou d'autres voilà d'autres choses à dire sur Xano particulièrement Xavier si tu avais des trucs en particulier qu'on aurait peut-être oublié des choses des aspects de cette techno qui est plutôt cool on l'a vu quand même au travers de tout cet exemple donc voilà je ne sais pas si tu avais des trucs en plus à dire écoute ce que je peux dire en plus c'est que le no code ce n'est pas que des jouets c'est à dire que là Xano nous on a des outils en prod qui font des calculs financiers qui font enfin on fait des choses vraiment très poussées on fait la même chose que ce qu'on ferait en dev en fait mais avec base attend je me suis laissé tu t'es laissé tu termines on ira sur la question après ouais donc concrètement on peut vraiment faire des applis qui scale pour de vrai qui vont très très loin qui permettent de gérer plusieurs dizaines centaines milliers d'utilisateurs en même temps c'est comme du code vraiment c'est comme du code il ne faut pas hésiter en se disant le no code ça ne scale pas il y a des outils qui ne peuvent pas scaler tu prends un air table tu ne staleras jamais c'est logique c'est pas fait pour ça mais tu prends une base un super base tu prends un hexano tu peux prendre un base row comme on dit quand tu et là tu pourrais commencer à scale même si base row ce n'est pas exactement la même chose faites du no code c'est incroyable on va plus vite quand vous êtes développeur vous avez un bonus en plus c'est vraiment le joker parce que toutes les logiques sont assez claires et vous allez avoir une courbe de progression qui est juste une saigne hier j'ai écouté justement j'écoute le podcast IFTTD de Bruno Soulez de l'agence Cosa Vostra et il a un podcast qui est très très sympa et Bruno on l'a reçu moi-même j'ai été sur son podcast et tout donc voilà c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi bien sur le plan personnel que pro parce qu'il est vraiment il connait énormément de choses et c'est intéressant il recevait donc une personne qui parlait de no code et il disait que quand il avait commencé en fait dans le no code il a lui-même reproduit des erreurs alors que ça faisait 30 ans qu'il codait il avait reproduit des erreurs de débutants qu'il n'aurait jamais fait sur notre langage typiquement tu vois il était sur Make pour faire beaucoup d'automatisation donc Make c'est un système un système nodal en quelque sorte vous allez pouvoir utiliser des services comme ça les plugger entre eux faire circuler l'information et faire tout un tas d'automatisation et en fait il avait fait un scénario et il se rappelait du fait qu'il avait fait un scénario avec genre 100 modules et il était trop fier sauf qu'en fait il s'est rendu compte après que c'était une tare à entretenir à mettre à niveau et en fait du coup il a dit mais je suis bête parce qu'en dev j'aurais jamais fait ça j'aurais refactoré j'aurais tout modularisé etc et donc c'est ce qu'il a fait donc ce qui était intéressant dans sa remarque c'est ce qu'il disait c'est qu'en fait le no code est ni plus ni moins qu'une technologie supplémentaire comme quand je sais pas moi t'as React qui est sorti ou t'as Laravel pour PHP ou Symfony ou que sais-je c'est une technologie le no code et tu as la même logique finalement algorithmique développement etc tu as les mêmes logiques derrière certains outils sont plus on va dire à destination de noobs et d'autres plus avancés comme Xano mais en réalité je pense et moi j'ai toujours dit que pour moi les personnes qui en tireraient peut-être pas le plus de profit mais qui en tireraient un sacré profit c'est justement les devs les gens qui ont déjà de l'algorithmie en fait et qui du coup peuvent utiliser ce type de techno dans leur stack quand il y en a besoin donc carrément je suis 100% d'accord ça permet à ceux qui sont un peu loin de la tech de pouvoir s'en raccrocher avec des outils ils peuvent utiliser des outils qui sont plus adaptés aux personnes qui n'ont pas forcément de connaissances de connaissances tech pour les tech c'est un tremplin donc t'es allé plus vite il y a des choses que tu vas faire peut-être plus vite en code que tu prends en no code mais globalement moi je vois qu'on a quand même on gagne franchement je fais peut-être x10 sur certaines choses c'est plus incroyable sans compter si t'es dans une logique alors je crois qu'ils appellent ça du lean management c'est à dire le fait d'itérer de tester des choses très rapidement de voir comment ton produit fonctionne et une fois qu'il est bien fonctionnel ça pareil c'était sur le podcast de Bruno où il accueillait une personne où il disait je crois on peut aller dans le no code et en gros nous on considère que notre outil du moment où en fait il sera un peu sur étagère c'est à dire que les gens vont venir créer leur instance parce que c'était un sas en fait c'était la boîte créer leur instance et tout faire de façon automatisée à partir de là on considère que du coup en fait on a répondu aux besoins et là maintenant on peut passer effectivement au code à modérer mais c'était juste pour donner un état d'esprit et donc de te dire qu'en fait des fois tu vas passer vachement de temps à développer des trucs et en fait tu ne seras pas du tout en phase avec le marché donc pour du test and learn et pour se rendre compte effectivement le no-code a toute sa place et ensuite tu vas faire des migrations progressives en fonction de ce dont tu as besoin ce que tu veux rendre plus robuste ou autre quoi ou pas ou pas ou pas ça dépend vraiment évidemment si tu veux faire une application à destination des traders où tu es sur de la micro milliseconde de temps de réponse évidemment tu ne peux pas faire ça en no-code d'ailleurs tu ne peux même pas faire ça avec n'importe quel langage de programmation mais ça c'est des choses que tu ne pourras pas faire mais une app classique très sincèrement tu peux faire 100% de tes risk cases en no-code 100% ok d'accord on a une question du coup de Benta parce qu'il dit effectivement désolé je n'avais pas relevé qu'on avait parlé effectivement cette semaine de l'utiliser nous en prod du coup en interne et il disait est-ce que pour un projet en prod sur Xano est-ce que tu passes directement sur la version payante ou pas forcément ah oui moi je ne conseillerais pas du tout de mettre en prod sur la version ok c'est un coup à faire tomber ton app dès qu'il y a deux utilisateurs qui cliquent en même temps ok ça peut être un peu génial et base row du coup pour revenir là-dessus donc base row qui est l'équivalent d'air table mais en open source en fait donc si tu devais comparer pareil j'imagine que exactement comme tu compares air table à Xano base row par rapport à Xano c'est quelque chose peut-être de plus de plus noobs on va dire par rapport à Xano vraiment la stack classique sauf erreur de ma part c'est souvent les gens quand ils veulent monter ils sont full no code ils font air table et puis en front je sais plus ce que c'est et après ils font Xano et WeWeb c'est ça un peu l'idée bon après il y a du bubble il y en a plein d'autres il y a plein d'autres outils moi ma stack à moi c'est WeWeb et Xano WeWeb qui est en front du JS qui permet de faire des choses très rapidement qui est français d'ailleurs WeWeb on les a croisés ils sont franco-américains on va dire ce qu'ils ont fait Y Combinator ok et WeWeb Beyseraw en fait ça va être je pense un niveau au-dessus d'AirTable en fait il y a plus de complexion plus de choses on a moins de limites voilà on va moins on a moins de limites mais on va pas pouvoir et on va pas pouvoir scale autant qu'avec un examen c'est très très bien pour faire t'as plein de cas d'usage tu peux juste rester sur Beyseraw mais la plupart du temps quand même si tu veux faire une aptis scale tu peux pas rester sur Beyseraw tu peux pas rester sur ce type d'outils c'est trop loin en fait de la base de données ok